Le ton va encore monter sur le Club Poker Radio. Une émission présentée par Winamax, la référence du poker en ligne. Et bien salut à toutes, salut à tous, c'est Comment sur Club Poker Radio en direct comme toutes les semaines et en compagnie de mon chichi. Coucou chichi, comment ça va ? Ça va bien. Bah voilà, c'est simple, bref. Oui, non, ça va bien, simple. Et on va pas s'étendre sur le sujet, ça va. Écoute, la dernière fois, t'as fait une grosse intro, tu t'es chauffé. Faisons simple. Voilà, faisons simple et puis voilà, c'est souvent quand c'est simple, enfin tu vois, je vais préparer un petit truc. Ce soir, notre invité, déjà on a en face de nous le joueur parisien par excellence, il est là, c'est Jean-Marc Thomas. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous, on en reparlait juste pendant l'intro, c'est sa deuxième émission, il était là en 2015. 2015, on va revenir, mais juste, t'étais avec, est-ce que t'étais avec Cohen, non ? Exactement, Claude Cohen. Claude Cohen, il n'y a pas un troisième invité ? Non, vous étiez, toi Claude Cohen ? Il me semble qu'on était que deux. Non, vous étiez que deux. Donc c'est ça, 2015, on va revenir, c'était il y a, t'étais pas né toi ? T'étais pas vieux. À côté de toi, il est là ? Qui c'est les plus forts, évidemment ? C'est les verts. On a un bon public et les veilleurs. On est obligé de te la faire, on te la fait tous les combien ? Enculé, c'est correct ou pas ? Ouais ! C'est mon deuxième prénom. En plus, il est 21h28, c'est autorisé. Ludwig de Saint-Etienne, bonsoir, alias MadSkills. Je t'appellerai Ludwig ce soir. Ça marche, ça me va. Bonsoir, merci d'être avec nous. C'est un nom du forum, c'est MadSkills, c'est MadSkills du forum. Ce soir, je vous le dis, ça va parler quatre cartes. Peut-être cinq, peut-être six. Attention. Cinq, six ? Ouais. Peut-être sept. Ça monte jusqu'à combien ? À six. Ouais, ça s'arrête à six. Après, c'est compliqué quoi. Moi déjà, à deux, j'ai du mal, donc on va voir. Déjà, merci beaucoup d'être avec nous ce soir, messieurs. Alors, Jean-Marc, on le disait, t'es déjà venu ici il y a quelques années, mais bon, ceux qui écoutent l'émission, tu vois, il y a six ans, ils n'étaient pas majeurs. Donc, il faut que tu leur fasses un petit brief. Parce que quand je disais que t'es le joueur parisien par excellence, t'es le mec qui a écumé les cercles, l'aviation, que des noms qui n'existent plus aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu, c'est quoi ton background poker ? Et puis même, tu peux commencer vraiment quand t'as débuté en cinq cartes dans les années 70. Ouais, c'est vrai. J'ai fait le parcours classique, effectivement, cinq cartes fermées. Après, on est très vite passé au DEM avec Patrick Bruel. Mais je jouais déjà… Vraiment, il était à la table avec toi ? C'est arrivé des fois. C'est arrivé ? Ouais, ça ne m'étonne pas. Quelquefois à l'aviation. Parle de nos limites directes ou limites ? Ouais, non, nos limites. Nos limites tout de suite ? Nos limites. Donc, après, j'ai commencé en fait à l'aviation, peut-être une année avant que Patrick Bruel et que ça démarre au niveau de la télé et autres. Allez en quoi ? 2002, du coup ? Ouais, c'est ça, 2001, je crois que j'ai commencé. Donc voilà, j'ai beaucoup joué au Texas, énormément, comme tout le monde. Et après, comme j'aimais bien aller faire quelques sessions de cash game, je me suis plutôt spécialisé dans ce qui était dealer choice parce que je dirais qu'il y avait des gens qui étaient, en termes d'âge, un peu plus âgés et les jeux sont un peu plus ludiques quand on joue en cash game parce que le Texas, en cash game, je pense que le Texas, c'est un jeu magnifique de tournoi. Mais en cash game, je trouve que c'est un peu pauvre quand on veut… Bon, il faut jouer assez serré, donc… Tu me fais mal au cœur. Ah non, mais attends, tu te fais… Non, on n'est pas content, on n'est pas content. C'est notre jeu de cœur. Après, peut-être qu'en live, en 9-8, c'est plus lent. Cash game, full ring, ça pour le coup, c'est vrai que c'est chiant. Et puis même, c'est vrai qu'en live, tu vas jouer une 5-5, bon, ça peut jouer vraiment tight et… C'est vrai que tu dis le Texas, parce qu'en fait, c'est vrai, il y a… Enfin, tu vois, nous, on a toujours dit le Hold'em et tout, mais le Texas, c'est très typique des joueurs de cercle. Absolument. C'est le Texas, parce qu'en fait, est-ce que c'est ce qui est marqué sur la petite paquette quand tu veux choisir le Hold'em, justement ? Tout à fait, tout à fait, absolument. Il y a marqué le Texas. Pour moi, c'est toujours été Texas. Hold'em, c'est venu peut-être après, ou je ne sais pas où, Texas Hold'em, l'association des deux noms, mais pour moi, ça a toujours été Texas. Et très vite, alors, on a fait beaucoup de tournois de Texas et après, on a joué en cash game, en dealer choice. Donc, il y avait une dealer choice à 100 euros, enfin 100 francs, il y avait 250 francs. Ah, tu as joué en francs ? Oui, j'ai… Ah oui, non, mais les gens voient pas, t'as les cheveux tout blancs. Donc, voilà, et j'ai préféré, pour le cash game, en toutes causes, j'ai préféré jouer en dealer choice. Et c'était quoi tes jeux de prédilection ? C'était déjà le PLO ? Oui, c'est PLO et surtout… Mais ça jouait pas PLO limite ? Enfin, pot limite, ça jouait pas en limite ? Il y avait des parties de limite, mais moi, je n'ai jamais bien compris le limite parce que, je ne sais pas, il y a quelque chose qui m'échappe dans le limite à la fin, ne pas payer une dose quand il y a… Oui, c'est ça, il y a 2 millions au milieu. Voilà, je n'arrête pas. Ouais. Donc, c'était du pot limite. Et ce que moi, je préfère, c'est les jeux de high-low. Stud high-low, Omar high-low… T'as fait deuxième d'un 3K PLO high-low, non, justement ? Ouais, ouais. On les casse. Ouais. J'adore le high-low parce que… Parce qu'on peut partager, c'est friendly comme ça, voilà. Parce que tu joues tout le temps. Tout le monde est gagnant. C'est une stratégie différente. Après, ce n'est pas forcément plus agressif que le cas de cartes standard. C'est totalement différent. C'est moins agressif. C'est moins intéressant en cash game parce qu'avec le rack… Tu te fais des montés. Quand tu partages, tu te fais des montés. Par contre, l'énorme avantage, c'est quand on joue un peu mieux que les autres, là, je pense qu'il y a… Un vrai edge. En high-low, il y a un vrai edge. En high-low, il y a un vrai edge. En high-low, classique, non, parce qu'il y a une telle variance que c'est plus compliqué. Mais je pense qu'en high-low, il y a un vrai edge. C'est pas ton jeu préféré, le PLO high-low ? Ouais, le PLO high-low, moi, c'est mon jeu préféré. J'adore ce jeu parce que je trouve que… En fait, comme tu dis, tu peux développer vraiment un edge très, très important. Et en fait, il y a souvent… il y a beaucoup de misconceptions du jeu, de plein de joueurs qui vont jouer que pour la moitié du pot tout le temps, par exemple. C'est l'erreur classique de toujours vouloir faire ça. Et ouais, non, c'est vraiment très, très, très cool. Après, moi, je ne l'ai quasiment que joué en cash et quasiment jamais en tournoi. J'ai très peu de tournoi. Mais pour le coup, en tournoi, ouais, c'est un jeu que je pourrais bien aimer aussi. Mais par contre, je n'y connais rien. Ouais, non, non, en tournoi, ça peut être aussi intéressant. Mais bon, c'est vrai que c'est très, très peu joué en Europe. C'est surtout joué aux États-Unis. C'est comme le Oma. Il y a très peu. Il y a toujours un petit tournoi de Oma. Mais c'est très peu suivi. Alors que je pense que si les gens jouent un peu plus, il y a un vrai intérêt. Mais bon, je pense que c'est l'étape d'après. Une fois qu'on a beaucoup joué au Texas, à un moment, on se lasse. Et hormis le tournoi, bien évidemment, puisque le tournoi… Je pense que le Texas Hold'em, c'est le jeu roi par excellence. Voilà. Et il y a une grosse différence aussi. On en parlait tout à l'heure avec la limite. C'est le pot limite. C'est un jeu qui est complètement différent. En Texas, sur un coup, deux as, deux rois, on va souvent tout perdre malheureusement. Ou as, roi, deux dames. En PLO, même quand on a deux as de couleur, on peut… Ou deux rois, on peut… Voilà. Il y a un jeu qui va se développer. Il y a un jeu qui va se développer. Voilà. Et les autres jeux, tout ce qui est stud, tout ça ? Stud aussi, j'aime beaucoup. Stud ILO. Il y a aussi Oma, ILO, cinq cartes. Ah, c'est qui ça ? Ah oui, oui, oui. Oh putain. Il se parait que je crois que le croupier, il est avec les règles et tout, ça prend des jeux. Non, non, c'est la même chose, mais il y a cinq cartes et on joue en ILO. Donc, c'est encore beaucoup plus riche. C'est comme la différence entre l'OMA A4 et l'OMA A5. Il y a beaucoup plus. C'est pure nuts. C'est que pure nuts. Donc, pure nuts, c'est souvent la dernière et pour peu qu'il y avait une carte en bas. Enfin, tout peut être remis en question. Donc, c'est assez drôle. Et ça joue en KGM, ça ? Ouais. On a beaucoup joué. On a joué à l'aviation et après, dans tous les cercles et après, quand tous les cercles ont fermé, on a joué pas mal. Il y avait une très belle dealer qui tournait à Clichy, qui ensuite a disparu. Mais je pense que c'est un très, très beau jeu. Et moi, je pense que l'OMA, c'est l'avenir du poker. Est-ce que ce n'est pas ce qu'on pense depuis… On va en parler avec toi aussi, Ludwig, mais j'ai l'impression que… Enfin, moi, j'entends ça depuis… Je ne sais pas, depuis 10 ans. J'entends ça depuis tout le temps. Et j'ai l'impression qu'au final, dans le fait qu'il y ait deux cartes, les gens préfèrent… En fait, qu'il y ait cette impression d'avoir peut-être moins de variances, de quatre cartes, que ce soit un no limit, qu'on puisse faire tapis quand on veut. C'est plus facile pour les gens. Absolument. C'est plus facile, tout à fait, d'apprendre à jouer, d'appréhender le Texas et de savoir correctement jouer au Texas. Et c'est plus simple dans les mises, etc. Parce que beaucoup de joueurs ne savent pas calculer le pote limite, ne savent pas à quoi ça correspond. Ce n'est pas ludique, en fait, l'OMA. Et puis même, il y a des règles. C'est ludique, mais par exemple, ce que tu dis, en fait, jouer entre potes en pote limite, OMA, moi, je le faisais, et tu es là, attends, je fais potes. Alors, attends, comment tu calcules ? Enfin, tu vois, c'est difficile de calculer le pot. Moi, je ne trouve pas que c'est ludique parce que quelqu'un qui ne connaît pas du tout le poker… Déjà, juste le hold'em, tu ne connais pas, tu tombes sur une vidéo de hold'em. Déjà, c'est compliqué, parce que tu ne sais pas les positions, tu ne comprends pas pourquoi il y a les relances, etc. Là, tu as quatre cartes. Et quand on va t'expliquer qu'on va te dire… Alors, tu vois, là, par exemple, il y a une couleur, c'est ça. Et là, on va te dire… Et tu vas dire, il y a couleur. Bah non, il n'y a pas couleur parce qu'il faut qu'il en ait deux. Enfin, c'est bête, ça peut paraître bête, parce que nous, on connaît tous le jeu. Mais en fait, il y a plein de petites subtilités comme ça qui font que je pense que pour le grand public, c'est compliqué. Et le problème, c'est que pour qu'un jeu perce, il faut que le grand public puisse le comprendre rapidement, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ça, je pense que l'OMA… Moi, c'est pareil, je l'entends depuis dix ans, et je pense que c'est une phrase que les joueurs qui ont beaucoup d'expérience disent, des joueurs comme toi ou des joueurs aussi qui ont beaucoup monté les limites en demes… Même online, moi j'entends… Beaucoup online aussi. Mais je te jure, je l'ai lu à peine, je crois, hier, une masterclass PLO qui dit en gros… En fait, il y a encore beaucoup… Enfin, le Holdem, voilà, c'est un peu résolu, il y a beaucoup de fiches en PLO, venez jouer en PLO, il y a beaucoup d'argent à faire, et c'est un peu l'avenir. Mais moi, j'en suis… C'est vrai que pour le grand public, c'est difficile. Je pense que c'est compliqué. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui jouent au Holdem depuis longtemps, même des top joueurs de ENL qui commencent à se lasser. passent au HOMA et notamment sur les grosses limites, ça tombe vraiment pour le coup… Pas beaucoup quoi, le HOMA. Beaucoup de joueurs d'expérience, mine de rien. Ludwig, toi aussi, on est dans ton rayon. C'est le PLO. Comment toi, tu tombes dans les cartes ? Dans les cartes ? Dans les cartes de base. Dans toutes les cartes. Ou dans le bridge ou tout ce que tu veux. Non, non. J'ai commencé à jouer avec… Oui, c'est fort. Oui, c'est fort. Avec des potes… Parce que tu étais loin de ton micro, en fait. C'est ton micro. C'est vrai. Du coup, j'ai commencé à jouer avec des potes en étant mineur. En plus, à Saint-Etienne, vous étiez beaucoup. Ta gueule. Dès que j'ai été majeur, je commençais à jouer online, pur récréatif. Je bossais à côté. Tu bossais dans quoi ? J'étais commercial. Genre, truc que tu fais quand tu ne veux pas faire autre chose. Et après, j'ai commencé à jouer de plus en plus régulièrement, mais j'étais amateur éclairé. J'ai spew une tonne. Enfin… Ouais, j'étais vraiment très compulsif. Là, on parle en Hold'em ? En Hold'em, toujours. En Hold'em, quoi ? Tournois ? Non, je ne jouais que tournois, mais je faisais des jolis spus en PLO en fin de session. C'est vrai que c'est beaucoup le jeu des joueurs de tournois ? Oui, c'est ça. Beaucoup. Surtout quand tu n'as pas vraiment besoin de l'argent parce que tu taffes à côté. Dès que tu as une session un peu pourrie, tu n'as pas de mental, je ne sais pas trop pourquoi. Pourquoi tu joues en vrai à la base ? Et après, j'ai joué de plus en plus. Et puis, au bout d'un moment, j'ai commencé à faire que ça. Et toujours en tournois à la base, en No Limit Hold'em. Attends, comment tu passes du stade où tu es là, tu t'en fous un peu, tu spus un peu, à je ne fais que ça ? En fait, c'était très linéaire. Très linéaire, j'ai joué de plus en plus. Et il y a un moment où j'ai commencé à… Je crois que c'est le premier festival à Dublin que j'ai fait où je rencontre… Il y avait Carjacking, Geoffrey Valadier, et quelques règles qui m'expliquent comment bosser le jeu. Et du coup, je ne sais pas, je commence à me passionner un peu. Et puis, à ce moment-là, je décide de faire que ça. Donc là, tu quittes ton taf ? Oui. Tu es déjà gagnant quand tu quittes ton taf ? Oui. Ne faites pas ça chez vous. Oui, ça sent l'aventure. Ça sent le… On prend un petit risque. C'était la survie, parce que je n'étais pas… Enfin, je ne kiffais pas du tout ma situation actuelle. Oui, c'est ça. C'est vraiment… Tu te dis, bon, de toute façon, je n'aime pas ma situation. Oui, voilà, c'est ça. Donc, je vais choisir un truc plus stable, je vais jouer au poker, sans être gagnant. Après, c'est un truc super fréquent que j'ai remarqué chez les joueurs pro, c'est que même si tu te broques ou si tu loupes complètement, tu n'es pas à la rue. Genre, mes parents, ils n'auraient pas été contents, mais je ne serais pas mort de fin dans la rue. Oui, mais tu n'es pas à la rue parce que tu as des parents. Oui, c'est ça. Si tu n'as pas une situation stable comme ça, tu es mort. Oui, c'est ce que je dis. Après, quand tu es jeune, tu peux prendre le risque. En fait, tu peux faire des essais dans la vie. Au moment où tu ne t'en aides pas, oui, tu peux très bien perdre. Tu as mis ton truc. Mais après, il faut le savoir. Ce n'est pas grave. Mais si c'est vraiment ton argent pour vivre… Le mec qui me dit qu'il arrête ses études de médecin pour se lancer dans… Je lui dirais… Tu réfléchis deux, trois… Ce n'est pas un conseil. C'est purement factuel. C'est ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce que je conseille. Après, c'est certain que dans ton cas, si tu détestes ta situation… Oui, je serai parti quoi qu'il arrive. Voilà, tu ne vas pas dire un mec, écoute, tu détestes, continue à faire ce que tu… Non, écoute, prends ton… Non, non. Vas-y, quoi. Je serai parti quoi qu'il arrive, j'aurais changé de vie. Pas forcément de lieu, quoi, mais changé de situation. Et du coup, j'ai tenté là-dedans. Et au début, que en tournoi. Et petit à petit, j'ai commencé à faire la transition vers le pélo, mais c'était assez fastidieux. Ça a été assez long. J'ai mis genre, peut-être un an et demi avant d'être up en tournoi. Et aussi parce que… Attends, en tournoi pélo ? En cash game pélo. En cash game pélo. Et aussi parce qu'au début, j'ai voulu attaquer en petites limites. Enfin, je jouais genre pélo 50. Et en fait, ce n'est pas la meilleure idée parce que tu as une tonne de rec. Et je ne suis pas trop beau. Mais après, en même temps, c'est aussi de là-haut, tu vas faire tes armes un peu. Oui, c'est ça. Mais la plus grosse erreur, c'est que j'ai pris mes bagages, mes compétences de joueurs de no limit all day en tournoi. Ah oui. Et j'ai foutu ça en cash game pélo. Oui, alors qu'en fait, il vaut mieux repartir de zéro sur une base totalement neuve. Au niveau de la théorie, tu as pas mal de choses qui se regroupent, mais toutes les équités sont ultra différentes. Tout est très différent. Du coup, tu as bossé ça comment ? Masterclass. J'ai pris des Masterclass. De qui, par exemple ? Ginandaise. Oui, Ginandaise. C'est la classique. Le classicoma. Oui, la classique. Il y a Polk qui en avait fait une aussi. Oui, avec... Qui c'est qui avait fait ça ? Chez Dougie ? Oui, chez Doug, c'était... Je ne sais plus. Qui c'est qui l'avait fait ? La salle de PLO. Je ne sais plus. C'est Canuset qui avait fait la Hold'em. Oui. Mais... Il y en a eu deux. Je ne sais pas. C'était dans les Masterclass de Polk. Ok. Et c'était un peu plus le bordel. Je ne me suis pas trop tardé. Je suis vite revenu sur Ginandaise. Puis j'ai commencé à bosser à partir de ça, avant de crush de la 50 de base. Puis je me fixais à chaque fois de 100 caves par limite. Puis voilà, j'ai en 100, puis en 200, puis en 400. Ok. Et donc aujourd'hui, c'est quoi tes limites ? Full cash ? Non. Peut-être... Enfin, on va dire full cash de base. Je fais les sessions de tournoi le dimanche chez les Series. Ok. Pour changer, j'aime bien changer. Ou quand ça se passe moyen en PLO, si pendant 3-4 jours, c'est un peu galère, je fais une session de tournoi. Juste pour casser le rythme, quoi. Ah oui, putain. Moi, ça me cheat encore plus, quoi. Non, non. Parce que j'ai plus de chances de ne pas faire d'ITM en tournoi. Oui, mais étonnamment, j'ai l'impression juste de jouer un autre jeu, tu sais. Oui, en fait, tu veux du changement. Tu as vraiment besoin de changement. Tu as du mal à te stabiliser sur une variante. Oui, c'est ça. Et si je donne, je ne sais pas, on va dire, je donne 5K en PLO sur 3-4 jours, je vais jouer en tournoi derrière. Je ne m'attends pas à up ou quoi. C'est juste que je veux casser le tournoi. Oui, c'est juste mentalement. Ou je fais une pause ou quoi, mais j'ai quand même besoin de changer de variante au moins une fois. Sachant que j'ai toujours les mêmes compétences en tournoi, le jeu n'a pas énormément évolué. Oui, tu ne sens pas que tu es paumé, tu ne sens pas la ramasse, quoi. Non, non. Le jeu de tournoi n'évolue plus vraiment à part si tu joues en Ice-Tex. Tu joues quel Bain, du coup, online ? Je joue les 250 mois en tournoi. Oui, les gros du .fr, quoi. Oui, c'est ça. En plus, je joue la plupart du temps que le dimanche, donc ce n'est pas les fils les plus relevés, quoi. Après, les mecs qui taffent, ils ont un énorme sur moi, mais sur… Sur le field ? Sur le field. Oui, tu t'en fous une fois que tu as bien bossé. On parle de bosser, Jean-Marc. Toi, tu as un métier à côté, donc tu es agent immobilier. Tout à fait. Le poker, ça a toujours… Quel secteur, Jean-Marc ? Ça m'intéresse. Je travaille partout. Je travaille à mon compte. J'ai travaillé pendant 15 ans chez BNP, Paris-Bains Immobilier. Et je suis parti en 2015, justement. Et j'ai pris ma carte de transaction. Et je travaille beaucoup par relation. Des gens que je connais du poker, des gens que je connais quand je travaillais à BNP, etc. Tu es sur tout type de biens ? Tout type de biens. Il est en train de se placer parce que lui, il veut acheter. Non, c'est ce que je vais acheter là. Dato, il va acheter un nouvel appart. À Neuilly. Tu veux acheter à Neuilly ? Je ne sais pas. Je le comprends. Un petit… 150 mètres carrés. Un petit truc. On va lui trouver. Je suis sûr que c'est dans tes comptes. Mon dossier, il était refusé. Messi, un mec, un Argentin, il m'est passé devant pour 300 mètres carrés à Neuilly avec jardin. En plus, il a acheté la maison de Bruno Fitt aussi. Il l'a acheté ou pas ? Il l'a acheté aujourd'hui, Messi. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. C'est pas une heure. À Sarcelles, il paraît. Ça ne m'étonne pas. Après, c'est les meilleurs… Mais du coup, je voulais savoir un petit peu… Le poker, ça a quand même une grande place dans ta vie ? Oui. C'est un vrai passionné. Je suis un vrai passionné. Je joue depuis très longtemps. J'adore ça. Ma passion ne s'est pas émoussée. Par contre, j'ai toujours fait une distinction entre trois choses. Mon travail, ma famille et le poker. Le poker, c'est quelque chose qui est très chronophage. Pour rejoindre ce que vous disiez tout à l'heure, je déconseille à quiconque de penser qu'il va gagner un jour et pouvoir vivre du poker. Je mets au défi. Je ne connais personne qui, sur le long terme… Alors, sur peut-être deux, trois ans, c'est possible. Mais sur le long terme, dites aux petits jeunes, non, vous allez peut-être vous amuser. Alors, vous allez faire des up and down, vous allez gagner un tournoi, vous allez gagner 300 000. Mais sur le long terme, il n'y a aucune chance de vivre de ça. Par contre, si on a un travail à côté et qu'on fait ça en tant que passion, en jouant peut-être une, deux fois par semaine et en faisant quelques tournois, quelques déplacements, là, ça peut être, je dirais, un très bon hobby, surtout si on est sérieux et qu'on fait attention. Mais faire croire aux gens qui vont gagner leur vie en faisant ça… Alors, moi, je ne dirais pas faire croire aux gens, mais pour avoir rencontré quand même beaucoup de monde dans ce milieu, c'est… En tout cas, c'est possible si tu le prends, si tu t'y mets de façon professionnelle sans rêver en fait. En fait, il ne faut pas rêver au fait… En fait, tu ne vas pas demain gagner 50 000 euros par mois. Mais par contre, c'est comme tout travail, c'est un truc où tu vas t'y mettre à fond et tu vas monter les limites petit à petit. Et de toute façon, si tu n'es pas… En fait, la vie va te rappeler, elle va te mettre en face de la réalité. Si à un moment, si ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Moi, les seuls gens que j'appelle professionnels, c'est ceux qui sont sponsorisés. Eux, ils peuvent vivre de ça. Si on n'est pas sponsorisé… Alors, tu parles en tournoi. Voilà, en tournoi. En tournoi, de toute façon, c'est très compliqué de ne pas être sponsorisé. Pour le circuit live, c'est… Mais tu vois, en cash game, c'est un peu le grind quotidien et en fait… Oui, mais c'est très, très dur. Il y a des up and down. On a des mauvaises passes pendant trois, quatre mois. Et s'il faut attendre ça pour manger… Evidemment. Il faut pouvoir supporter le fait de… Après ça, c'est surtout… Moi, je… Que le online. Je connais uniquement le online. Voilà, plus pour le… Parce que pour le midi live, c'est vrai que même en cash game, si tu es un très bon joueur, la variance est tellement présente parce que tu fais, on va dire… Très peu de mains. Sur une nuit, tu vas faire quoi ? Allez… 250 mains, peut-être 300 mains sur une nuit. Ce qu'un joueur de online fait… En fait, tu vas jouer 2000 mains par jour, 3000 mains par jour. Donc, tu vas pouvoir vivre… Après, tout dépend aussi de ce qu'on entend par vivre toute sa vie au poker. Moi, je pense un peu comme toi. Par contre, je pense que ça peut être un moyen, tu as les capacités de faire ça pendant un certain nombre d'années peut-être pour remettre de l'argent de côté. On voit qu'il y a beaucoup de joueurs, notamment beaucoup de très bons joueurs français, qui ont monté des business derrière avec l'argent du poker ou qui ont trouvé un peu un moyen sur lequel ils étaient bons, ils étaient passionnés pour développer ça. Après, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un milieu qui peut vendre du rêve. Et notamment, on l'a vu avec plusieurs personnes qui évoluent dans ce milieu, qui te vendent beaucoup de rêves, vous allez gagner tant d'argent par mois, vous allez gagner 10 000 euros par mois, machin, etc. En fait, ça vend beaucoup de rêves, mais il y a peut-être quelques élus, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout à fait. Après, il y a quelques exceptions, mais il y a quoi ? 3-5 % de joueurs qui gagnent, qui sont gagnants ? Même pas. Même pas. Même pas. Donc, c'est ce qu'il faut expliquer aux gens. Bien sûr. Et moi, je vois à l'aviation, quand je jouais à l'aviation régulièrement, je voyais toujours la même chose. Les gens arrivaient, ils étaient mariés, ils avaient une trentaine d'années, une situation. Ils repartaient, ils étaient divorcés, ils avaient des dettes. Non, non. Le schéma. Ils arrivaient, ils commençaient à jouer, ils ne savaient pas jouer et ils gagnaient. Tout le temps. Pendant 3 mois, 4 mois, 5 mois. C'est pour ça que tu continues au début. Gagner au début, c'est le pire. C'est le pire à un jeu. C'était le pire qui pouvait leur arriver. Donc, ils commençaient à gagner. Là, quand on gagne 5 000 euros ou 5 000 francs dans une soirée, qu'on gagne 3 000 francs par mois, à un moment, on se dit, mais c'est à quoi que je me lève ? Ça ne sert à rien. Donc, on se met à jouer. On arrête son travail. On gagne, je ne sais pas, 20 000 francs pendant 3 mois. On se dit, mais je ne vais pas travailler pour 3 000. On arrête son travail. On joue toutes les nuits. Quand on est en couple, quand on n'est pas là toutes les nuits, au bout d'un moment, la femme, elle dit, soit on trouve quelqu'un dans son lit, soit elle va voir ailleurs, soit elle dit, mais attends, tu dors le jour, c'est une vie de patachon. Et puis, même mentalement, ça, tu changes forcément. En termes du jeu, ça peut devenir compliqué. Absolument, absolument. Quand ça ne se passe pas bien, quand ça ne se passe pas bien. Et puis après, donc, alors là, c'est, je dirais, on a lâché son travail. On perd, entre guillemets, sa famille, sa femme. Voilà. Puisqu'à un moment, ça ne va plus. Et après, on se met à perdre et après, on n'a plus rien. Et puis, on s'arrête au bout de deux, trois ans et on recommence à travailler. Et c'est très, très dur, le retour, je dirais, à la réalité. Parce qu'on a vécu un rêve. C'était les sorties. C'était les boîtes. C'était le soir. On gagne trois, quatre milles comme ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'au début, je ne sais pas pourquoi, les joueurs, ils gagnent tout le temps. Et ils ne savent pas jouer. C'est à l'aviation. J'en ai vu. Il faudrait stacker que des mecs qui viennent, mais qui commencent à jouer. Tu les stacks et après, tu les arrêtes. Tu te mets devant un club et tu te dis, tiens. C'est ta première fois ? C'est pour moi, c'est pour moi. Tu as une carte ? Non ? Tu vas faire ta carte ? Ok, tiens, prends cinq milles. C'est pour moi. C'est bon, c'est pour moi. Salut. Et c'est un peu la même expérience que la drogue. Je pense que la première fois qu'on prend de la drogue, on a du plaisir. Puis au bout d'un moment, il y a du plaisir. Il en faut plus après. Tu vas nous en parler, Jean-Marc. Après, franchement, je ne sais pas. C'est peut-être... Après, toi, c'est ton vécu de live. C'est mon vécu. On connaît aussi la réalité des joueurs online. On a beaucoup de joueurs qui étaient des énormes gagnants il y a cinq ans, qui aujourd'hui sont broke. Mais il y a aussi ces joueurs qui sont très travailleurs et qui ont un objectif et qui ne se laissent pas un peu blouser par le succès. Qui ne sont pas vampirisés par le jeu non plus. Moi, j'ai beaucoup joué au début sur Internet. J'ai beaucoup appris sur Internet. J'ai beaucoup joué. Au début, il y avait Pokerstar. J'ai gagné le Sunday Million. Je l'ai fait plusieurs fois. Je l'ai gagné. J'étais plusieurs fois en table finale, etc. Mais au bout d'un moment, devant l'ordinateur, il y a une lassitude. On ne rencontre plus personne. On est enfermé. Je ne sais pas comment... Tout est une question d'équilibre. Si tu prends un équilibre où tu joues de neuf heures à seize heures et puis après, tu as une vie sociale le reste de la journée. Tu vois, un peu comme un des horaires de bureau, comme quelqu'un pour être en télétravail. Pourquoi pas ? En fait, au bout d'un moment, il y a une saturation. Moi, c'est une question d'équilibre et de savoir ce que tu veux. Est-ce que ton objectif... Voilà, de savoir ce que tu veux. Maintenant, si on veut vivre en gagnant 2000 euros par mois, oui, en jouant au poker, on peut y arriver. Peut-être. Mais bon, il ne faut pas ce broc. Il ne faut pas. Mais en ayant vraiment comme un travail, des limites. Je joue tant. Je ne passe pas de temps. De toute façon, c'est très cadré. Si tu en vis, il faut considérer ça comme un travail et être aussi rigoureux que quelqu'un qui fait du sport, par exemple. Oui. Tu es obligé de faire ça. Si tu ne fais pas ça, pour moi, tu ne peux pas te dire professionnel, par contre. C'est très, très dur. Très, très dur. Mais évidemment, de toute façon, il n'y a pas d'argent facile. Ça, ça n'existe pas. Et le problème, c'est qu'il faut bien faire la distinction, je dirais à tout le monde, entre l'argent du jeu et l'argent réel. Parce que souvent, on mélange les deux et c'est là qu'on fait des grosses erreurs. On va jouer. On va gagner, je ne sais pas, 5 000 euros. On va descendre. On va acheter un truc à 1 000 euros. Alors que, entre guillemets, on n'a pas les moyens dans le sens. Ce n'est pas parce qu'on a gagné 5 000. 5 000, ça fait partie d'une bankroll. Ça fait partie. Il faut voir à la fin du mois ce qu'on a gagné, à la fin de six mois ce qu'on a gagné pour pouvoir se dire, je dégage tant. Et ça, ça fait partie. Victor, quand tu as commencé, est-ce que déjà tu as fait un peu ces erreurs ? Et puis, qu'est-ce que tu en penses de ce que dit Jean-Marc ? Parce que toi, tu es plutôt du côté des joueurs online qui essaient d'en vivre, justement. Non, je ne suis pas du tout d'accord, mais je vois l'approche. Je n'ai pas une tonne d'expérience en live, mais j'ai pas mal joué quand même. Et je vois le type de profil comme ça. Après, non, enfin, dans mes connaissances, dans mes potes qui sont pros aussi, online, il n'y a pas ce... Enfin, tous, on sait que c'est difficile. De toute façon, tu as des périodes faciles, tu as des périodes difficiles. Je pense qu'on a... Dans mes connaissances, en tout cas, on a tous, je pense, la tête sur les épaules. Quand on bosse et on essaie d'augmenter l'edge qu'on peut avoir en permanence, il n'y a personne qui... Enfin, je connais... Si, j'en connais, mais pas dans mes potes, pas dans mes compétences proches. On ne spew pas dans des conneries à côté. On a des vies assez saines, quoi. Ça, pour le coup, j'ai l'impression... En fait, Jean-Marc, quand tu parles des joueurs qui spew, etc., j'ai vraiment l'impression que cette époque, elle est un peu révolue. Tu as trop connu Anthony Lelouch, et du coup... Dans le podcast qu'on connaît, c'est vrai qu'actuellement, moi, je me rappelle que les fois où je venais la première fois à la radio, il y avait des anecdotes, et maintenant, on n'a plus ça, en fait. Par exemple, le mec qui gagne un tournoi, c'est très rare maintenant qu'il aille foutre 20 000 balles dans la soirée du soir, tu vois. Mais il y a autre chose aussi, c'est que les médias se sont beaucoup servis de ces mecs-là pour les mettre en avant. Évidemment. Et tous ceux qui sont, on va dire, plus discrets, qui ont une vie beaucoup plus saine, ils sont beaucoup moins mis en avant. Et tu as une époque où, comme tu dis, les Lelouches, où tous les mecs qui pouvaient spew, qui avaient des grandes gueules autour des tables, c'est eux qu'on a mis en avant, et c'est eux qu'on fait la réputation que le poker a actuellement, et qui est vraiment erronée, je pense. Après, de toute façon, les médias généralistes, de toute façon, c'est toujours pareil. C'est les étoiles ou les égouts. Il n'y a jamais trop les gens au milieu. C'est pas un reproche. Malheureusement, il n'y a pas que les médias généralistes. Parce que déjà, dans les classements de poker, on fausse totalement tout. Ah, tu parles d'Endon Mob ? Par exemple, Endon Mob. Vous voyez combien vous avez gagné, mais vous ne voyez pas combien vous avez dépensé. Oui, c'est des gains bruts. Voilà. Donc, ça ne correspond à rien. Quand moi, je fais un satellite à 170 euros où je gagne un ticket à 1 000, et que le ticket, je gagne 10 000, j'ai gagné 9 000. C'est brut. Et ça ne veut absolument rien dire. Celui qui va faire Die Roller, il va gagner 3 millions, mais il aura peut-être… Après, si tu mets Endon Mob en garnette, il n'y en a plus beaucoup qui veulent être dessus. Je te garantis que là, il n'y en a plus… Ah bon ? Je pense qu'il y en a plein qui, face à la réalité des chiffres… En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui ne se rendent vraiment pas compte de combien ils ont perdu, par exemple, au jeu. Il y a des gens qui jouent depuis 10 ans, mais… Après, pour moi, il y a deux façons de perdre. Il y a le mec qui va mettre 50 euros toutes les semaines parce que c'est son kiff et de toute façon, tout hobby coûte de l'argent, donc ce n'est pas du tout un problème. Et après, malheureusement, il y a un joueur qui est compulsif et qui va un petit peu se voiler la face parce qu'une fois de temps en temps, il va gagner une somme et il va arriver le lundi au boulot, il va dire « Putain, hier, j'ai gagné 5000 », alors qu'en fait, non. Donc, Endon Mob, je pense qu'il y en a un. Oui, ils aimeraient moins avoir des lignes s'il y avait des gains nets. On l'a dit, ce qui est assez drôle dans le monde du poker, il y a 3-5 % de gagnants. Vous demandez à 50 joueurs de poker, 100 joueurs. Tout le monde est gagnant. Tu t'es gagné au poker ? Oui, moi, je suis gagnant, bien sûr. Je suis à jeu. Je ne connais personne qui dit qu'il est perdant. C'est vrai pour les paris sportifs. C'est vrai pour les paris sportifs. C'est l'ego de l'humain en vrai. C'est l'ego de l'humain. C'est difficile de dire que tu es perdant. Après, l'accepter, c'est une force mentale. Accepter que tu es perdant à un jeu, c'est une vraie force mentale. Souvent, quand tu as une table en live, parce qu'online, tu ne parles pas, quand il y a un mec qui te dit qu'il est perdant, il est souvent beaucoup plus lucide ou beaucoup mieux dans sa peau qu'un mec qui va te dire être un énorme gagnant. C'est souvent un mec qui a réussi dans la vie. Oui, c'est ça. C'est souvent un mec qui est là parce que c'est son hobby. Il s'en fout d'être perdant. Ce n'est pas très grave. Par contre, dans la vie, comme tu dis, il est épanoui. Il a la tête de sa boîte ou un job qu'il aime. C'est un charge de la vie. C'est comme les businessmen qui jouent les aéroleurs et qui savent qu'ils sont nuls, mais ils ont juste la tête sur les épaules dans la vie. Ici, à la radio, il y a un truc au fil des années qui est passé. Il y a un moment où les gros milliardaires qui jouaient les tournois, c'était des fiches. On les regardait de haut. Petit à petit, les joueurs qui les ont côtoyés parce que les mecs montaient se retrouvaient à les jouer. Il y a eu beaucoup plus de respect. C'est des fiches, c'est des énormes sharks qui viennent juste se faire un petit plaisir de faire un petit tournoi à 100 000. Mais c'est des plus gros sharks que tout joueur de poker. Quand le mec est milliardaire parce qu'il a monté un business… La paire de 100K, lui, il s'en fout. Ça lui fait ni chaud ni froid. Il a pour son kiff. Alors que le joueur de poker, il y en a un, ils sont sur des tournois des fois qu'ils n'assument pas. Et ça devrait être l'inverse. C'est plus eux qui devraient regarder des fois les joueurs un peu de haut. C'est vrai que ça a changé. Mais ils ne le font pas parce qu'eux, on pousse la tête sur les autres. Ils sont au-dessus en fait. Ils sont au-dessus. Clairement. Tu as eu l'occasion, toi, Jean-Marc, de jouer comme ça contre des mecs hyper riches en cash game qui étaient là, des énormes baleines un peu. Je sais qu'à l'époque de l'ACF, il y avait le croc. Oui. J'ai bien connu le croc. Qui est pour moi la figure, j'avais toujours entendu parler, le père de Vanessa Rousseau. Si je ne me trompe pas. Tout à fait. Un très, très beau joueur. Très, très beau joueur. Je crois que je me rappelle, moi, c'est l'époque où j'étais souvent avec Idris. Quand il était dans les parages, les parties tournées pendant des heures et même des journées. Je ne sais pas ce qu'il faisait dans la vie ce monsieur. Il travaille, il vend des timbres et des montres. Ah oui ? D'accord, ok. Timbres et montres, tu sens déjà qu'il y a une entourloupe. Tu sens qu'il y a une entourloupe à timbres et montres. D'accord. On va parler virus. Coucou virus. On va parler Omar. On en a parlé, tu es arrivé. Coucou Anto. Oui, non, parce que le croc, c'est le mec mythique. Tout à fait. Je crois que c'est le plus gros. Il ne nous écoute pas. C'est le plus gros fiche de l'ACF, non ? Peut-être. Le plus gros donateur, hein ? Parce qu'il jouait les plus grosses parties. Pas sûr. Moi, j'ai joué avec lui après à KD quand l'ACF a fermé puisqu'il allait jouer à KD. Il jouait PLO ? Oui. Il jouait PLO 5, non ? Il adore. Il adore un dealer. Il adorait PLO 5. J'ai une petite anecdote à son sujet. Un jour, il joue, il joue, il joue, il perd 30 000 euros. Il demande à ce qu'on garde sa place. Il s'en va. Il revient. Il pose 5000 devant lui. Il joue le premier coup. Il gagne 300 euros. Il se lève et il dit croc is back. L'illusion. L'illusion. C'est ça. Et là, tu leur ai demandé tes gagnants. Je suis gagnant. J'ai gagné 300 balles. Il a pris 300 balles. Lui, il jouait vraiment pour s'amuser, pour se détendre, pour avoir des émotions. Mais le problème, c'est qu'il n'y a plus de joueurs comme ça. Des baleines, des fiches. Après… Le niveau, que ce soit au Texas ou même à Loma, c'est vachement… Alors, est-ce qu'il n'y a pas… Il n'y a pas eu… En fait, il n'y a pas eu… En fait, le moment où les clubs ont fermé, les cercles ont fermé, les clubs ont réouvert. Très vite, en fait, le Covid est arrivé. Donc, en fait, il n'y a pas eu, je trouve, ce temps d'adaptation qui fait qu'il y a pu avoir des gros récréatifs. Absolument. Absolument. Est-ce que ça peut… Tu vois, ça va mettre du temps, mais ils peuvent revenir, en fait. Le fait que les clubs aient fermé et qu'il y a eu le Covid, il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté le poker. Je connais beaucoup de gens qui jouaient, qui venaient de temps en temps, qui venaient s'amuser. Et ils ont perdu la passion du poker et ils ne jouent plus du tout. Et il y en a même qui ont pris l'habitude de jouer en privé et qui ne veulent plus revenir. Et qui restent en privé. Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi un peu un climat… Nous, on a connu ça sur le online, tu sais, une espèce de peur du fisc. Est-ce qu'il n'y a pas eu ça aussi lié un peu… Est-ce qu'en live, il y a des joueurs qui l'ont un peu ressenti, du coup, qui préfèrent peut-être qu'ils sont orientés vers les privés, peut-être pour ces raisons-là ? Aussi, c'est vrai. Oui, il y a eu ça un peu. C'est vrai. Parce qu'avant, on pouvait aller à la caisse, changer ce qu'on voulait. Personne ne me demandait. C'était pas déclaré. Maintenant, il faut donner sa carte à chaque fois, etc. Ça peut mettre un frein. Il y a des gens, ça peut les bloquer. Absolument. D'ailleurs, aujourd'hui, sans nous donner le nom de ça, mais les parties privées sur Paris, il y en a beaucoup qui tournent. Pas mal. Oui. Il y a des tournois et des cash games. Moi, c'est un milieu que je ne connais pas du tout. Moi, je ne connais pas de tournois, mais je connais du cash games. Personnellement, je ne joue jamais en partie privée. Il n'y a que des problèmes. Franchement, je n'ai jamais entendu des belles histoires. Il n'y a pas d'histoire clean sur les parties privées. Dès qu'il commence à y avoir de l'argent, il y a toutes sortes de problèmes. La triche, le crayon, le crédit. Le racket, les trucs. Le racket, je n'ai pas connu, mais… Quand je dis pas le racket, mais les gaits avant plus tard, il y a des histoires. En général, c'est le mec qui ne veut pas te payer. Il y a les chromes. Il y a tout le temps des chromes. Il y a le prélèvement qui est un peu particulier, qui n'est pas capé, qui est capé, qui est à 2, qui est à 5, qui est à 10. Il y a un nouveau phénomène qui est arrivé sur les privés il y a deux ou trois ans, c'est les tablères RFID notamment. Il y a plein de tables truquées. Il y a plein de tables de triche. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai entendu des histoires de privés où il y avait des tables RFID et du coup, t'imagines ? Après, pareil, la triche a toujours été omniprésente dans les parties privées. Il y a une technique pour vérifier les parties privées, si la table n'est pas RFID ou pas. Ah bon ? C'est quoi ? Je vous la donne toute basique. Vous prenez votre carte, vous mettez votre flash sur le téléphone et vous faites glisser les angles. En fait, il y a un petit filament dans les cartes RFID pour que la carte la reconnaisse. Si vous voyez un filament sur les cartes, vous pouvez vous barrer. Tu la prends et si tu la mets sur un terminal pour payer en sans contact et que ça débite 50 euros… Non mais le truc du flash, pour le coup, ça marche vraiment bien. D'accord. C'est bon à savoir. Parce que lui, il avait une table RFID. Je me suis fait griller. Je me suis fait griller. Je me suis fait griller. Avec la table, il y a quelqu'un qui est en religie qui se déclare. Je suppose qu'il doit y avoir ça. Après, de toute façon, c'est ça qui est dur. Souvent, les tricheurs sont trop cons. Mais si tu triches sur un seul coup dans la soirée, ça suffit. Tu n'as pas besoin de tricher. Mike Puzzle, il aurait fait ça bien. Il ne se serait jamais fait griller, par exemple. C'est vrai. Il était trop griller. Il a été grillé définitivement, là ? Non, parce que finalement, il a gagné son procès. Il a gagné son procès. Ils n'ont pas réussi à prouver que… Non, ils n'ont pas réussi à prouver malgré… C'est trop difficile à un tribunal de compte. Quand j'ai commencé à jouer, j'étais dans une partie où il y avait un tricheur qui gagnait tout le temps. À un moment, on s'en est aperçu. J'ai entendu après plein d'histoires où il y avait des tricheurs. Des gens qui n'étaient pas payés. À la limite, ça arrive. Mais surtout, des problèmes de triche et autres. Tu as déjà fait des parties privées comme ça ? Non, je ne touche pas à ça. Tu as déjà triché ? Compliqué, non. Je n'aime pas. Parties privées, je ne suis pas la bonne cible. Souvent, ils cherchent des mecs qui mettent… Qui ont des beaucoup moins gros bras, déjà. Tu n'es pas la bonne cible. Même, tu as besoin qu'il y ait des gamblers qui mettent une grosse ambiance. Moi, à table, je ne parle pas une tonne. Ou si je parle, ce n'est pas pour mettre l'ambiance. Ce qui l'intéresse, c'est qu'il y a des mecs qui mettent l'oseille. Il y a des mecs qui sont addicts. Si je mets de l'oseille, je pense que j'aurai un edge sur la table. Non, c'est compliqué. Il y a assez d'argent à faire ailleurs, je pense. On va rentrer dans le vif du sujet du PLO. Le PLO, ce n'est pas mon sujet de prédilection. Qu'est-ce que vous diriez qui est la plus grande différence entre le joueur de Hold'em et le joueur de PLO ? Ne dites pas qu'il y a deux cartes en plus. Dites autre chose. Tu parles cash game. Je parle cash game. Cash game, non-limit Hold'em et cash game PLO. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui va déjà changer le plus ? Déjà, quand tu as fait de l'adaptation, quand tu as changé pour passer du no-limit au PLO, qu'est-ce que tu dirais qui est la chose la plus importante ? En fait, le truc, c'est que les équités en PLO sont beaucoup plus close. Tu as tout le temps l'impression que ta main a une tonne d'équité. Et en fait, post-flop, tu vas tout le temps te faire deny une tonne d'équité. Je pense qu'une des erreurs les plus fréquentes, c'est, je ne sais pas, tu open genre low jack 7-6, 5-4, single shoot. Ça va jusque-là. Ok. Et en fait… Single shoot ? Oui, single shoot. Genre tu as 7 et 6 shoot. Tu n'as qu'un shoot quoi. Et 5-4 derrière. Tu n'as qu'une couleur. Ok, mais ça, c'est bien de me le traduire. T'as cœur-cœur, carreau-treff. Ok, c'est bon. Et ça te paraît ultra-standard quand tu commences. Et en fait, c'est une des pires erreurs parce que tu vas te faire float une tonne. Tu n'as pas de fold equity en fait, pré-flop. Donc, tu ne styles pas les blindes. En no limit all them, tes styles boutons, ils sont énormes quoi. Ta quantité où les blindes vont juste fold, elle est énorme. En PLO, ça existe très très peu. Alors, tu dois défendre en BB contre un open beaucoup plus ? Oui, tu défends beaucoup plus. Là, vous parlez en cash game ou en cash game ? En cash game, ok. Et cet open un peu trop loose, par exemple la jack, des mains qui te paraissent ultra-standard. Tu vas te faire flat par des mains qui te dominent. En fait, post-flop, tu vas toujours devoir fold parce que, pour reprendre l'exemple du 7-6-5-4, parce que c'est un exemple qui me parle beaucoup à moi, c'est mes principales erreurs. Tu vas avoir un flop, je ne sais pas, genre Dame-8-7. En fait, tu vas juste devoir check-fold parce que tu vas avoir trois cartes pour faire nuts quoi. Et tout le reste, ça va être des quintes qui vont être dominées. Ouais. Et en fait, tu as une tonne d'équité pré-flop, mais tu ne vas jamais réaliser ton équité post-flop. C'est en fait pareil, tu vas open des mains qui ont des flush queen eye ou des trucs comme ça. Ouais, c'est ça en fait. Et en fait, tu ne vas même pas pouvoir call ton flush draw turn, par exemple, parce qu'en face, la range, ça va être genre brelan et les nuts flush. Et en fait, ton équité pré-flop, n'importe quelle main va avoir à peu près 40% d'équité, même contre une main qui la domine fort. Mais tu ne vas jamais réaliser ton équité et c'est une des plus grosses erreurs en fait que tu vas faire en PLO. Ce n'est pas un jeu qui est ultra loose pré-flop. Les équitées, elles sont très proches du non-limit. Les fréquences, elles sont assez proches du non-limit hold'em. Et la plus grosse erreur, c'est d'être trop loose. Pardon. Non, j'allais dire, quand tu as un non-limit hold'em et que tu te retrouves avec quatre cartes, tu as l'impression que tu peux juste tout open, tout jouer. Et c'est la plus grosse erreur que les mecs font. Oui, parce que tu vas te retrouver… Il ne faut pas le dire. Tu sais, même quand on le dit, c'est pas pour ça qu'il y a certains vont continuer. C'est vrai. Tu remarques, toi, tu es d'accord avec ce qu'il dit ? Qu'est-ce que tu pourrais rajouter ? Surtout en live, pour toi, quelle est la différence entre le joueur de live en Texas et en PLO ? C'est le même style de joueur ? Non, c'est différent, c'est différent. Je dirais comme lui, la sélection de la main est très importante et la position aussi. C'est comme au Texas, en fait. Il n'y a pas de grosse différence. La seule différence, moi, que je vois vraiment qui est importante, c'est le fait de jouer en haut-limite et en pot-limite. Il y a une… Pour moi, il y a… Hormis la différence de jeu, le fait de jouer en pot-limite et en haut-limite, ça change complètement. Parce que tu peux mettre moins de pression ? Surtout en live où tu es 310, quoi. Il y a cet aspect, justement, comme il dit, qu'on n'a pas de fold d'équité. Du coup, on en a beaucoup moins. On sait qu'on va quasiment tout le temps voir un flop. Il n'y a pas de 3-bet light, par exemple. Non. Ça n'existe pas. Ça n'a aucun sens. En Omaha, ça n'a aucun sens. Au Texas, surtout en tournoi, c'est un jeu pré-flop. En Omaha, c'est plus un jeu post-flop. Il faut voir le flop, voir sa main. Mais tu as des 3-bet pour équilibrer ? Oui, mais ça ne va pas être des 3-bet purement light. Tu n'auras pas 3-bet polarisé. Mais tu as une tonne de 3-bet fold, en fait. Oui. Alors, toi, tu parles déjà online. Déjà, il y a une grosse différence entre le online et le live, je pense. Les gens ont envie d'aller voir les flops. Ce serait quoi une main, par exemple, que tu dis où on va 3-bet fold ? Avec des blocaires, pas ? 3-bet light, tu as genre 3-bet, je ne sais pas, As-8, 7-4, double suit. Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est un 3-bet fold, mais après, c'est plus des 3-bet linéaires, ce n'est pas un 3-bet polarisé. En cash game, no limit hold'em, tu n'as pas vraiment de 3-bet light non plus. Si, big blind, small blind, tu peux 3-bet, je ne sais pas, As-2 off, à la limite. Ça reste peu de situation quand même. Oui, mais tu peux le faire. Oui, je comprends. En tournoi, tu en auras des tonnes de 3-bet polarisé. Oui, en tournoi, bien sûr. En tournoi, tu peux 3-bet Roi-Saint-1. On s'en fout des fois de la main. Ça peut être la situation, entre guillemets, ce que tu n'auras jamais en main là-dessus. Ce n'est pas des 3-bet light. Ce n'est pas des 3-bet light. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Oui, ce n'est pas des 3-bet light. D'ailleurs, tu as une expérience un peu en live ? J'ai joué un peu en live. Là, je commence à jouer de plus en plus. En tournoi, je ne jouais pas trop en live. parce que je faisais les festivals genre Dublin où il y aurait Delmar ou des conneries comme ça. Des titres fun, quoi. Oui, c'est ça. Tu as gagné un titre à Dublin, non ? Oui, mais c'était vraiment de la pire boost. Il n'y a pas de pire boost. Tu n'as pas gagné une énorme boost aussi à Dublin ? Le truc de Flash ? Moi, j'ai gagné un Deglingo. Il n'y a pas plus de boost que Deglingo. C'est ça, le truc de Flash. En plus, on l'a split avec Sony Franco. Pour te dire les chatards. Sony Franco et je ne sais plus. Mais si, c'était comme il s'appelle... Rear ? Tu as gagné un flip contre lui ? Si, tu étais trop content. Tu m'as dit que j'ai gagné un flip contre Alex. Peut-être, peut-être. Oui, oui. Non, Alex, Alex. C'est pas possible. Comment tu gagnais un flip contre Alex Rear ? Non, c'était dans un tournoi du bet. J'ai bust Alex et... Ah oui, mais ça, c'était le truc du PSG. Voilà. Mais moi, tous les trucs à la con. Soit les frérolles. Moi, je ne gagne que ça. Ils ne gagnent que les frérolles. Je ne sais faire que ça. Du coup, c'était un petit tournoi, quoi. C'était un side. C'était un petit side. Oui, par contre, il y a un gros kiff. Tu étais avec tes potes et tout. Voilà. En plus, on avait un side bet. Genre, on était, je ne sais pas, 7 ou 8. Peut-être un peu moins. Et on faisait celui qui gagne le plus de titres. On avait genre 200 euros chacun, tu vois, en side bet. Le plus de titres ? Celui qui gagne le plus de titres dans la semaine à Dublin. Vous en avez gagné un. Oui, je suis seul à m'avoir gagné, quoi. Ça, c'est vraiment le pari. Le plus de titres. Non, mais c'est stylé parce que tu te sens supérieur, en fait. C'est pas que tu gagnes une tonne, c'est juste que tout le monde te doit de l'argent pour avoir gagné un titre. Déjà, c'est cool. En payload cash game, il n'y a pas de… Oui, j'ai commencé un peu à jouer. Et maintenant, je commence à vraiment plus jouer. Là, je suis là 10 jours, donc je vais aller écumer les cercles. Il y a juste Charron, en fait. Les clubs. Les clubs, pardon. Mais il n'y a que Charron, en fait. Je suis allé au circuit hier et il n'y avait pas de PLO. Ah bon ? Non, il n'y avait aucune PLO et ça ne tourne plus du tout. Il ne les ouvre plus. Il faut aller à Charron, en plus le resto. Il faut faire le resto. Avec les 200 balles de tes potes, fais le resto. Tu viens de notre part, tu perds à Paris. Oui, tu perds à Paris, mais ce sera meilleur. À Charron, c'est extraordinaire. Il y a 4 tables de PLO, 5-10, toutes les après-midi. Ah ouais ? D'ailleurs, ça donne quoi un petit peu les clubs ? Alors, toi, je sais que c'est ton fief, le club Pierre Charron, t'adore ça. Nous, on les aime beaucoup aussi. C'est quoi un petit peu tes habitudes ? C'est plutôt le soir ? Alors, moi, je joue très, très rarement le soir, uniquement en tournoi. Je joue l'après-midi et je dirais 5 à 7, non, 16h, 20h grosso modo en moyenne. Tu fais 4h un peu ? Des fois en début d'après-midi, mais bon, voilà. J'essaie de m'organiser pour bien travailler le matin et je vais vers 15-16h et je joue jusqu'à 20h. Et après, j'entre chez moi. Et c'est quoi un peu la limite que tu vas jouer de base ? Alors, je joue toutes les limites qui sont et le maximum, c'est 5-10. Parce qu'il y a Charron, là, où il y a 4 tables. Il n'y a pas de 10-20 ? Une fois, on est allé, il y avait une 10-20 qui tombe. Il y a de temps en temps, en fonction de quelques joueurs occasionnels qui viennent, ils arrivent à monter les plus grosses tables, mais moi, je n'y joue pas. Ce n'est pas du tout. Après 5-10 à Omaha live, ça commence à être des belles limites. Parce que les mecs, ils ont combien devant eux ? Ils ont quand même que 2 000 ou ça ? Ça dépend. Non, mais en règle générale, oui, mettre 2 000, 1 500. Moi, je cave toujours très petit. C'est un peu ma stratégie qui n'est pas très bonne. Je joue assez serré. Mais parce que comme je joue assez régulièrement, quand on commence à mettre 2 000, quand on les perd, il faut mettre 2 000. Il faut être prêt à perdre. Après, on croit le live. Il faut avoir une bonne crol énorme. Moi, je n'arrive pas à comprendre comment il faut. Pour le coup, en Omaha, il y a une vraie stratégie de jeu short stack. Justement, Gilles Nandès, il en parle. Voilà. Beaucoup plus qu'en Olimit Hold'em. Tu as des masterclasses entières sur le jeu 25 deep. Voilà. Exactement, c'est ça. Qui, pour le coup, tu ne fais pas d'argent contre un bon joueur. En tout cas, 25. Ben non. Donc là, il y a un vrai intérêt à cave short. Si tu maîtrises le truc. Et justement, comment tu travailles ton jeu ? Comment tu as progressé ? C'est beaucoup d'observations. C'est beaucoup d'expériences en fait ? Du live, etc. Comment ça se passe ? C'est quelques livres que j'avais lus à l'époque, il y a très longtemps. Pour avoir un peu d'apport technique. Mais c'est surtout une question d'habitude. D'observer. D'observer. Et puis surtout d'y réfléchir. J'imagine que tu penses beaucoup au poker. Après, je regarde les coups. Je réfléchis beaucoup au poker. Moi, j'ai une particularité et tout le monde me connaît pour ça. Je commande tous les coups. Donc ça, j'arrive à le faire un peu moins, mais je n'y arrivais pas. C'était plus fort que moi. Et dès que quelqu'un jouait mal, comme un idiot, je disais, mais tu as mal joué. Il fallait faire ça. Il est très supportable. Ça, c'est l'heure. Les joueurs me détestaient. Au début, j'avais des ennemis. Maintenant, tout le monde me connaît. Donc, tout le monde se moque de moi. Mais en plus, pourquoi tu les coachs ? Tu joues contre eux. Pourquoi tu vas leur dire un truc ? En plus, personne n'écoute jamais. On peut leur dire. Personne n'écoute jamais. Parce que les mecs, ils ont toujours joué le mieux du monde. Parce qu'en plus, le trois-quarts des joueurs de poker, ils vous jugent en fonction du tapis que vous avez devant vous. Moi, j'ai vu des joueurs arriver, mettre 5 000 devant eux, avoir 2 000. Et quelqu'un arrivait et pensait qu'il était gagnant. Moi, j'avais, je ne sais pas, 1 200 euros. Alors, j'avais qu'il y avait 500. Et je gagnais 700. Donc, l'autre perdait 3 000. Et alors, voilà, je trouve ça, c'est assez drôle. C'est comme on disait tout à l'heure, les résultats bruts. Ce qu'il faut voir, c'est à la fin de l'année. Je vois des joueurs perdre, je ne sais pas, dans une après-midi, 7-8 000 euros. Bon, ça me paraît énorme. Il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir se restreindre. Tu parles avec d'autres joueurs aussi, beaucoup ? Beaucoup, oui. C'est quoi un petit peu ton cercle d'amis dans le poker ? Il y a beaucoup. Il y a Jérôme Zerbi. Jérôme Zerbi. Il y a Claude Cohen qui m'a beaucoup appris. Il y a Amnon. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a beaucoup de joueurs réguliers qui en parlent régulièrement des coups, etc. Surtout, de temps en temps, il y a des coups un peu chers. Donc, on essaie de comprendre. La seule difficulté pour nous, c'est qu'on joue tellement depuis longtemps ensemble qu'on se connaît tous. Donc, dès que j'arrive à partir ailleurs, ça se passe souvent mieux. C'est une bouffée d'air frais un peu. C'est une bouffée d'air frais parce qu'on ne connaît pas les joueurs, mais on arrive plus facilement à s'adapter que les joueurs s'adaptent. Et puis, ça ne doit pas être facile forcément si tu joues à la table des fois de gens que tu aimes bien. Oui. Il doit y avoir ce petit truc qui rentre en jeu. Tout à fait. Mais moi, je joue avec tout le monde parce que c'est pareil. J'ai vu tellement de gens se disputer. On ne se joue pas. Puis dans un coup, tu ne m'as pas lancé. Ça peut prélève des problèmes. J'ai vu se disputer à mort. Mais pourquoi tu as fait ci ? Moi, je dis que je joue avec tout le monde. Une fois que tu es à la table, tu es à la table. On rigole, on est copains, on sort. Je te prends l'oseille de la même façon. Et moi, je me dis toujours, vaut mieux que je perde l'argent avec quelqu'un que j'aime bien. Mais je ne sais pas pourquoi beaucoup de joueurs ne pensent pas du tout comme ça. Ils ne veulent pas jouer. Et après, ils se disputent tout le temps. Ça crée des tensions, des problèmes à table. D'ailleurs, toi, ça t'est arrivé comme ça un peu de jouer à la table de tes potes ? Oui, mais on joue à fond. On aime se bien se défoncer. Souvent, on se surjoue des fois. Tu ne surjoues pas contre tes potes ? Moi, maintenant, dans le passé, c'est bataille des go de merde. Parce qu'on bosse ensemble et tu veux montrer que c'est toi qui as le mieux compris le jeu. Maintenant, non, pas vraiment. Après, plus tu joues... Je ne suis pas le mec qui bouge le plus en live ou qui a le plus grand cercle poker, mais plus tu joues, plus tu connais le monde. Et si tu commences à voir qui est à ta table et à ne pas jouer, surtout en cash game ou quand tu monoroomes, par exemple, online, tu vas tout le temps jouer tes potes au bout d'un moment. Juste, on se joue à fond et puis ce n'est pas des sommes énormes. Je veux dire, ça reste des gains assez standards. Si tu joues entre tes potes, en TF d'un énorme main où il y a un million de top, peut-être que ça devient compliqué. Là, je pense que c'est humain. C'est normal. Mais là, c'est une situation tellement exceptionnelle que c'est juste humain. Mais sinon, c'est juste que tu ne joues jamais des sommes monstrueuses contre tes potes. Donc, juste tu les joues et après, à la limite, tu review ou quoi. Mais non, on joue vraiment de manière standard. Il y avait une question pour vous deux. C'est super à l'aise sur le forum qui nous dit « C'est cool de voir des joueurs qui savent jouer avec plus de deux cartes. Est-ce que vous avez l'occasion de jouer d'autres variantes ? Courchevel, ILO, Irish Aviator, Double Board. » Tout à fait. Pour moi, c'est des jeux rabbit burger. Aucune idée. Courchevel, je sais, c'est le truc avec la titine au milieu. C'est la titine, oui. C'est l'OMA5 avec une carte retournée. Ok. Irish, on jette des cartes. Irish et on commence au marat. À chaque street, tu t'enlèves une carte, c'est ça ? Non, tu enlèves deux cartes au flop, l'irish. Oui, tout à fait. Absolument, deux cartes au flop. Tu as quatre cartes. Tu commences au marat préflop. Tu enlèves deux au flop. Tu arrives au flop. Il y a une séquence de mise et tu enlèves deux cartes. C'est pot-limite ou non-limite ? C'est pot-limite. C'est pot-limite. Ah oui, tu enlèves juste deux cartes. Et après, ça joue au lèvres alternateur. Il y avait l'aviation où on jetait une carte avant le flop et une carte au flop. Voilà. C'est un dérivé de l'irish. Voilà, c'est ça. Ah ok, d'accord. Après, qu'est-ce qu'il y avait comme autre chose ? Alors, je ne sais pas pourquoi c'est l'aviateur, mais je pense que c'est l'aviation. C'est ce que je voulais dire. C'est double board. Double board, c'est double hold'em. C'est-à-dire qu'on joue sur deux boards. C'est ça en même temps. Chacun joue sur une ligne. Enfin, tu joues les deux boards et tu essaies de scoop quoi. De scoop. Comme Marielo. Comme Marielo. Tu essaies de gagner les deux boards. Ouais, mais je vois, c'est… Les gars, putain, on a deux cartes, il y a cinq cartes au milieu, ça suffit là. Il y a aussi l'Oma assist maintenant avec trois boards. Oui, après, juste une main, ça prend 45 minutes. C'est ça. Tu ne peux pas jouer à plus de quatre à table aussi. Il y a plus de quatre derrière. Non, mais il faut rajouter des cartes. Avant, on avait la chance de pouvoir jouer à toutes ces… C'était les dealer-choice qu'on appelait communément les dealer-choice avec le stud, etc. Je crois que c'est très limité aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut jouer côté X-Oma. Il faut qu'un jeu soit autorisé. Il n'y a pas le PLO5 qui était en étude ? Je crois que c'était à Charon, justement, où ils étaient en test du PLO5. Non, il n'y a pas… Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas. Parce que… Même les… Je pensais qu'il y avait quelques variantes parce qu'online, on a été autorisé à jouer quelques variantes qui tournent quasiment pas. Il y a quelques tournois pendant les séries, mais en cash, je dois jouer une table de Oma. Et l'autre, de temps en temps… Le Oma5 marche, tourne pour le coup. Il y a le 4 et le 5, ça, ça marche pas trop mal. Il y a Pierre qui va se puer. Mais non, mais ça, ça tourne. Mais je pensais, du coup, que vu qu'elles étaient autorisées online, ces variantes-là, en live… Ok, c'est bizarre. Je crois que le PLO5 est à l'étude… Ils en parlent, effectivement, mais pour l'instant… Qui est un vrai jeu de club. Et puis même, tu te dis, c'est quoi la différence ? On joue en PLO4, on peut jouer en PLO5. Qu'est-ce qui va changer ? La différence, elle est quand même énorme. Il y a beaucoup plus de jeux, c'est beaucoup plus agressif. Oui, mais je veux dire, ça reste un jeu de cartes, ça va pas… Ouais, c'est moins fin. Enfin, il y a que les notes qui gagnent. Après ça, je pense que le législateur, il sait même pas ce que c'est le jeu. Non, c'est vrai. C'est pas pour ça. Lui, il sait pas. C'est juste, j'ai autorisé ça, voilà. On voit, ça marche, ils se prennent pas plus la tête que ça. Tout à fait. Tout à fait. Mais c'est le problème, d'ailleurs. Bien sûr. De tout ce qui se passe en cercle et autre, c'est que le législateur… Il connaît pas. Il connaît pas. Ah, c'est comme là, j'ai fait le tournoi d'Oma. À la fin, on n'a pas le droit de dealer. Donc, quel est l'intérêt d'éviter que les gens deal ? Le tournoi d'Oma, la peau du coup. Ça, ça peut plus comprendre. Alors… Peut-être pour protéger entre guillemets les joueurs. Alors toi, je crois que dans ton cas, vous étiez trois personnes qui se connaissaient hyper bien. Donc, évidemment. Mais tu vois, moi j'arrive, on est trois, je connais pas les deux autres. On dit il y a deal, finalement… Non. Mais c'est encore plus dangereux de ne pas faire de deal… Absolument. Quand le deal est organisé, ça pose pas de problème. Ah oui, oui. Le premier prend 10 000, le deuxième prend 5 000, t'arrives à la caisse, t'as ton argent. Quand on se met d'accord, toi et moi… C'est là où il peut y avoir les arnaques. Voilà. On va partager, il y a 20 000, on partage 10 000, 10 000. T'arrives à la caisse, j'encaisse les 20 000 et je te dis finalement non, j'ai changé d'avis ou je veux pas te les donner. C'est là qu'il y a des problèmes. Donc, quel intérêt de ne pas… Autant faire un premier, deuxième, troisième et de marquer les prix comme ils ont été payés ? C'est simplement ce qu'on disait juste avant. C'est juste que le législateur est quelqu'un qui ne connaît pas le milieu. C'est ça. Donc, il ne cherche pas vraiment à comprendre, j'ai l'impression aussi. Il ne veut pas complexifier. Ouais, voilà. En fait, il fait les… en gros, il y a sûrement des réunions. Enfin, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'imagine un peu comme ça. Voilà, ils font les choses carrées, mais ils ne vont pas chercher à aller dans les détails, à comprendre le marché, à comprendre le système. Et bon, c'est comme ça, on fait comme ça et puis basta. Ils sont peut-être un peu frileux aussi avec toutes les fraudes qu'il y a eu avant. Ouais, mais justement, raison de plus pour encore peut-être plus légiférer certaines choses. Ouais, mais vu qu'ils n'ont pas de compétences, tu vois, de connaissances, ils sont peut-être juste frileux et ils bloquent assez haut. Je pense aussi que l'un des problèmes qui a eu lieu, c'est que quand le marché a ouvert, il a été ouvert assez rapidement pour la Coupe du Monde en 2010, qu'il y a certaines choses qui ont été bâclées, dont surtout beaucoup le poker. Ils ont accès à fond sur les paris sportifs. Le poker, ils ont dit un peu… c'est un peu toujours pareil, le problème du poker, c'est qu'il y a les paris sportifs qui est un monde et à côté, bon, on traite ça vite fait. C'est ça. Et il y a plein de choses qui n'ont pas évolué finalement depuis 2010, quoi. Alors que le marché a beaucoup changé, ça fait plus de dix ans, quoi. Il y a même peu de choses qui ont évolué en vrai. Oui, c'est ça, bien sûr. Ne pas choisir sa place. Je ne vois pas l'intérêt quand on joue en cash game. Tu ne peux pas choisir sa place ? Non, la place est tirée, tu es obligé de t'asseoir. Après, dans certains clubs, ils sont assez sympas. On peut changer parce que tout le monde se met. Alors ça, ça ne me choque pas. Oui, pour ne pas être à côté de son place, pour ne pas être à côté de ton vote. Je comprends. Et online… Éviter la collusion. Ouais. Et ça… Ça permet aussi de mettre à côté qu'il y ait genre un virage de trois personnes qui se connaissent… Il y a trois mecs qui arrivent et qui soit par soirée. Tu sois aux trois coins ou… Ouais, ça se fait vraiment. Ouais, je pense que ça préserve un peu plus l'écosystème. Nous, online, par exemple, c'est quelque chose que de plus en plus de rooms imposent. C'est en gros, tu t'assoies sur une table. Tu ne choisis pas ton siège. Tu ne choisis pas ton siège. Donc, c'est exactement le même système. Et ça, c'est plus pour préserver l'écosystème et pas que, en gros, tout le temps, tout le monde s'assoit à côté du fiche. Après, c'est tous ces rooms-là où le cash game ne tourne plus, par contre ? Ah non, pas forcément. Mais tu penses vraiment que… A part si ça tourne encore. Si des joueurs sont en… Ah, pas à part si je n'ai pas regardé. Si des joueurs sont en connivence, tu t'en aperçois… Enfin, en live, je veux parler, tu ne t'en aperçois pas très rapidement. Un coup, ça peut passer, deux coups, mais tu vois vite. Quand un open n'avait rien, que l'autre reste avec… Enfin, que tu te fais prendre en fourchette. Enfin, il y a deux, trois techniques, mais tu t'en aperçois vite. Parce que toi, tu as l'expérience en plus. Toi, tu vas voir le truc très rapidement. Il y a des joueurs qui ne vont rien capter sur ce genre de choses. C'est quoi ? Toi, tu es souvent allé à Vegas. Tu es déjà allé à Vegas ? Non. Qu'est-ce que tu attends ? Le mois de novembre déjà, pour l'instant. Non, même pas. Pas une tonne d'intérêt déjà. C'est cher quand tu ne joues qu'en tournoi d'aller à Vegas. À Vegas, même si tu ne joues pas en tournoi, c'est cher. Même si tu ne joues pas au poker, c'est cher. Non, pas forcément. Cash game, c'est un peu différent quand même. En fait, Vegas, tu as de l'argent dans la poche. Ils arriveront toujours à te le prendre. Même si tu ne joues pas au poker. C'est extraordinaire. Mais c'est quand même très différent quand tu vas en tournoi pour rentabiliser ton… Enfin, pour être revenu plus sur le séjour. Avec les frais que tu as, tu es obligé de bailler une tête 24 tournois. Et dans le worst case scénario, tu vas juste perdre la moitié de ta rôle si tu n'as pas une rôle ultra solide. Après, Kevin, Vegas a un beau résultat. Oui, c'est ça. Tu as des fils d'énormes. Je suis d'accord avec toi. Si on fait des World Series, parce que là, on joue pour le rêve, etc. Maintenant, dans les petits casinos, dans Halloween, il y a des petits tournois. Tu fais même des 500. Il y a des 500 régulièrement. Oui, mais c'est pareil. Pour aller bailler une 20K sur des 200, 300, 500, il faut… Par contre… Après, tu as des 500, même des 1K avec des price pool énorme. C'est toute la série extravagance du Vénitienne, qui est extraordinaire. Oui, nous aussi, ils font de très beaux tournois. Enfin, ils font de très beaux tournois partout. Les World Series, quand tu joues contre 3 000 joueurs, c'est… Oui, c'est la loterie. C'est la loterie. Puis les structures sont très turbos aussi sur les fils comme ça. En plus, là, tu joues pour la gloire, pour essayer de gagner un bracelet, te faire remarquer, entre guillemets. Mais les autres petits tournois, il y a moyen de faire de l'argent. Par contre, en cash game, c'est extraordinaire parce qu'à la différence de Paris, tu peux choisir ta table. Dans le sens, tu vas jouer à une table, ça ne te plaît pas, les joueurs sont trop forts. Il y a 20 tables. Tu sors, tu vas voir à côté. Pendant les World Series, il y a un peu de queue dans les cash games, mais sinon… Avec les applis maintenant, tu n'as même pas besoin de… Absolument. Et le week-end, les nombres de fiches qui viennent pour s'amuser le soir à moitié bourré… Puis le REC est moins élevé. Le REC, c'est cadeau. Capé peut-être en plus. Des fois, c'est horaire. C'est horaire. C'est souvent horaire. Là, le REC, il n'est pas trop cher. En OMA, on a de la chance, c'est que 2%. Il n'est pas capé. Tu parles de où ? Là, en cercle à Charon. Enfin, dans tous les cercles en club. Par contre, ceux qui jouent en Texas, à 4%, je ne sais pas comment ils peuvent s'en sortir. Mais c'est capé ou pas capé ? 2% non capé ? C'est 2%. Je crois que dans la 500, c'est capé, il me semble. Dans les plus petites tables, ce n'est pas capé. Mais dans la 500… Avec du pré-flop en plus. Oui. Ça, c'est… Ça qui est où ? Tu prends un walk ? T'es capé. Le mec, il prend la taille. Mais on a vu encore mieux. Tu rachètes le bouton, donc tu mets 5-10, tu fais un walk, ils te prennent 2%. Personne n'a joué le coup, c'est ton argent et t'es prélevé. Ça, c'est pareil, c'est des aberrations de gens qui ont fait des REC qui ne connaissent pas. Ah oui, qui ne connaissent pas. La taille du REC, de toute façon, tu sais que c'est des gens qui ne connaissent pas le poker. C'est ça. Très clairement. C'est quoi tes lieux de prédilection à Vegas ? Si je veux jouer au cash game… Là, on veut jouer au cash game PLO, c'est quoi ton grand kiff ? Vegas, j'y suis allé 20 années d'affilée. 20 années ? 20 années d'affilée. Vrai reg. Il n'y en a pas beaucoup qui ont fait 20 années d'affilée. Vegas, c'est vraiment mon part entre potes. Plutôt pendant les World Series quand même ? Oui, tout le temps. J'y suis allé à d'autres périodes, mais maintenant, j'y suis allé que pendant les World Series. C'est faire quelques World Series, quelques tournois à côté, mais surtout du cash game. Au début, je suis parti une semaine, mais avec le décalage, c'est trop dur. Là, j'ai la chance d'avoir un peu plus de temps, donc c'était 15 jours, 3 semaines. On a fait tous les hôtels. Enfin, quand je dis tous les hôtels, tous les principaux hôtels. Le Bellagio, pour moi, malgré qu'il était un peu refait et dépassé. On a pris nos habitudes ou encore, qu'on aime beaucoup, très bien. Qu'il y a rien souvent de l'hôtel encore. Qu'il y a rien, ouais. Ils ont fait une PokéRoom qui est magnifique maintenant, qui est très très bien. Celle du Win, oui. Celle du Win encore, c'est pareil. Celle du Win, il y a des grosses parties. C'est ça. Ils devaient faire une énorme plage, ils devaient faire un truc dehors. Je ne sais pas si c'est terminé ou pas. Je ne sais pas, ils devaient faire un... Je sais qu'il y avait un déménagement d'espèces de plages artificielles. Mais je ne sais pas si ça a été terminé avec le Covid. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Aria, Aria aussi ? Aria aussi. Oui, Aria. Mais il y a beaucoup de monde à Aria. Il y a beaucoup plus de monde. Il y a plus d'attentes. Et on est allé, je ne sais pas, 4-5 années d'affilée à l'Aria. Et au bout d'un moment, on n'en pouvait plus parce que c'est trop sombre. Il y a trop de bruit. C'est vraiment... C'est grand. Ça fait un grand hall. Oui. Mais c'est un très bon rapport qualité-prix, l'Aria. C'est très bien placé. Même le Vedara. Moi, je dirais le Vedara. Parce que le Vedara, tu n'as pas de casino. Au moins, tu ne perds pas 100 dollars avant de monter dans ta chambre. Moi, la première année où je suis à la Vegas, j'étais à l'Aria. Et en fait, pour monter dans ta chambre, tu passes au milieu des machinations. Ça me coûtait 100 dollars. C'est ça. Vedara, ça va être plus cher, mais tu vas y gagner parce que tu perds vraiment en casino. Oui. Mais le Vedara, la piscine était vraiment minuscule, toute petite. Donc, il n'y a pas de... Enfin, il faut essayer de trouver le meilleur compromis, mais... Il n'y a pas de pool party de fou, quoi. Ceci étant, je ne fais plus au pool party depuis longtemps. Oh, Jean-Marc ! Arrête ! Jean-Marc, ce n'est pas vrai. Il ne nous fait pas croire que tu reviens pour le cash game. Attends, regarde, tes vêtes là. Je suis sûr que tu vas à la salle de sport deux fois par semaine. Attends. Hi, I'm from Paris. How are you ? Voilà. Et donc, on fait les tournois. Matin piscine, un peu de sport et ensuite tournois et après cash game. Alors, on nous parle un peu d'oseille sur le chat. Il y a deux questions. La première, je vous pose à tous les deux. Quel est votre... Ça, c'est une question qu'on aime bien. Quel est le plus gros pot gagné ou perdu en Omar ? Ah, j'aime bien ça, moi. Un petit peu... S'il y a une anecdote croustillante sur un gros pot, on prend aussi. Vas-y. C'est que des pots online. C'est que des pots online. C'est pas grave, on prend quand même. Est-ce qu'il y en a un petit qui t'a marqué ? En général, le plus gros pot gagné, il marque. Omar, des fois, il y a des parties très deep. On a connu des parties assez folles online, quoi. Ouais, je n'ai pas joué. Ça ne me choque pas de ouf. Je ne sais pas, le plus gros pot que j'ai gagné online, ça doit être... C'est récemment puisque c'est les plus grosses parties que je joue en ce moment. C'est des pots à... Ça doit être un pot à 5K. C'est le meilleur que je me rappelle, quoi. Ça reste plus de... Online. Online, c'est énorme. Genre ça en hold-em, tu vois, ça n'arrive pas. Non, c'est ça. C'est ça. Mais ça reste des sommes assez faibles par rapport à des parties 410. Enfin, sur des... Gagné ou perdu du coup, le 5K ? Non, je l'ai gagné celui-là. J'ai gagné ? J'ai dû en perdre un à 4K, genre 5 minutes après ou quoi. Tu vois qu'il y a une anecdote derrière. C'est parce que ce n'est pas des choses qui m'ont choqué. Tu as gagné 1K. Du coup, tu as gagné 1K. C'est trop bien. Ouais, tu es gagnant. C'est pas mal. Tu vois, si tu étais descendu tout de suite, tu as acheté un truc à 1000€. Ouais, tu vois. Ouais. Jean-Marc, c'est quoi toi, ton plus gros pot gagné ? Mon plus gros pot, c'était à l'époque de l'aviation. J'avais gagné un coup à 14 000€. Waouh. C'était en quelle limite ? C'était en 5-10. C'était dans une soirée. C'était très très chaud. Et je me souviendrai toute ma vie. Il est venu As-Dame 2 au flop. J'avais brolon de Dame, il avait brolon d'As. Et on a tout mis. Et la Dame est arrivée à la river. À la river. Oh, le sweat. En plus. Est-ce que tu lui as dit, mais tu vois, tu n'as pas bien joué ? T'as que brolon ou tu as une gutshot en plus ? Non, j'avais une gutshot. Ok. Je crois que j'avais Dame, Dame, Roi, Valet. Tu as un petit peu plus d'out. Voilà. Mais ouais. Tu n'es pas bien ? Tu n'es pas bien ? Non. Tu n'es pas bien. Ce n'était pas contre le croc ? Non, ce n'était pas contre le croc. C'était contre un ami. Du coup, voilà. On ne se parle plus trop. Non, mais ça fait longtemps que je ne joue plus des pots à ce niveau-là. Parce que 14 000€, comment on fait ? C'est-à-dire qu'on a tous les deux 7 000. Enfin, je veux dire, comment on fait ? Enfin, c'est des coups un peu développés qui sont… Parce que quand la partie est très chaude, il y a beaucoup de relances et de surrelances préflop qui ne veulent plus vraiment rien dire. Tout le monde est deep. Et c'est 50, c'est 30, 90, 270, 400, 800… C'est même plus des 3 bêtes, c'est plus les blindes cognates en premier. C'est ça, c'est ça. C'est 3 bêtes, n'importe quoi. C'est option, 100 dans le noir. C'est des parties… Non, mais c'était à l'époque, il y avait des parties un peu folles. Les gens voulaient flamber. Ce n'était pas du tout la même chose qu'aujourd'hui. Ça a complètement changé. Il y avait beaucoup de flambeurs. Comme tu le disais tout à l'heure au niveau de l'argent, au niveau de l'argent liquide qui circulait, c'était totalement différent. Là, il y a des contrôles quand on change de l'argent, mais il y a aussi des contrôles à la banque. Si vous allez déposer 1 000 € à la banque, le banquier vous appelle et vous dit « Mais qu'est-ce que vous avez fait ? D'où ça vient ? Vous avez posé 2 x 500 ? » Et vous dites « Mais j'ai eu les as ! J'ai eu les as contre les dames ! » Il y a des banques de cash de poker comme ça ou pas ? Ce n'est pas très bien vu par les banques. Oui, non, moi je ne fais pas de dépôts. Non, mais lui il parle pour acheter. Pour acheter, c'est malheureux. Pour acheter, ce n'est pas possible. Avec le poker, ils n'aiment pas ça. Non, tout à fait. Tu vas rester dans ton appart. Non, parce que je ne gagne pas. Il n'y a pas besoin, je ne dépose pas. Toi, tu as des retraits. Juste des retraits, mais ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas dans quoi je les mets, mais il n'y a pas de problème. Pour revenir à Vegas, cette année, c'est très compliqué. Il fallait faire les 14 jours. Maintenant, ça ouvre début novembre, on ne sait pas exactement quelle date. On en parlait tout à l'heure avec Harper notamment. Ils ont dit début novembre, mais ils n'ont pas donné de date. Et le main event est le 4. Du coup, tout le monde attend de voir. Je pense que Greg Chauchon, il est en train d'attendre. Il est en train de dire le premier. Mettez le premier, mettez le premier, please le premier. Je ne sais pas si Greg Chauchon, il veut tant que ça. Il avait expliqué qu'il y avait 30 % d'Américains. Il pensait que ça allait être les plus gros. Il parlait des énormes doubles. Les États-Unis, ils ressentent qu'il y a une énorme envie. C'est dommage pour des joueurs comme nous de Omar. Il n'y a pratiquement plus rien. Je crois qu'il y a un stade à 10 000. Omar Elo à 10 000. C'est le moment du main. C'est ça, c'est le moment du main. Tu y vas à Vegas là ? Je ne sais pas. Moi, je me tâte parce qu'avec le décalage horaire, etc. Moi, le main, à part faire un satellite, payer 10 000, ça ne m'intéresse pas du tout. Surtout au Texas. Mais même payer, moi, je ne paye jamais de gros buy-in. Je fais souvent des SAT. Quand tu avais fait deuxième du 3K, tu l'avais direct buy-in ou tu avais fait un SAT ? Non, j'avais direct buy-in, mais on était plusieurs. Tu n'avais pas 100%. Oui, je n'avais pas 100%. Tu avais pris combien pour ta deuxième place ? J'avais pris 189 000. Tu peux vite fait nous en parler un petit peu de ce tour-là parce que ce n'est pas souvent qu'on finit sur la deuxième marche dans Omar Elo. On heads up pour un bracelet. Il y avait l'argent et le bracelet au milieu ou pas ? Tu étais content ou tu étais effondré ? Non, j'étais effondré. J'ai eu beaucoup de mal à m'en mettre pendant trois semaines, un mois. Je n'en avais rien à faire de l'argent. C'était vraiment le titre. Je ne jouais que pour le titre. J'étais vraiment effondré d'avoir perdu. Je ne réalisais pas. Je me suis dit que j'étais passé à côté, que je ne le ferais pas. J'espère le refaire une prochaine fois. Tu étais effondré parce que tu sentais que... C'était une marche. Est-ce que tu peux avoir le feeling de dire il n'est vraiment pas bon, je suis vraiment au-dessus, je ne gagne pas ? J'ai joué contre un joueur qui était 100 fois meilleur que moi. C'est Jeff Madsen. C'était son quatrième bracelet. Il en avait déjà gagné. Le mec a l'expérience. Il a la triple crown en plus. C'était un très bon joueur. C'était quoi les stacks en heads-up ? Je ne me souviens plus. Il y a six ans. Mais à un moment, j'avais un peu plus que lui, je crois. Et là, tu as espéré ? Oui, oui, oui. J'ai espéré tout le temps. De toute façon, quand tu arrives en heads-up... Voilà. Tu es arrivé tellement loin que... Franchement, quand on est un amateur éclairé comme moi, qu'on vit poker, qu'on adore ça, que c'est la passion, et que vous n'êtes plus que deux et qu'ils vous mettent le bracelet, ça vous fait un truc énorme. C'est le rêve. Enorme, énorme, énorme. C'est vraiment le rêve. Oui, oui, oui. C'est le rêve. J'avais tout le monde à Paris qui regardait en décalé, etc. Ma femme, mes enfants... C'est mettre des moments dans Rounders, quoi. Et là, je vais dans mon rêve. Voilà, voilà. Et on vit vraiment son rêve, et c'est des moments exceptionnels. Et quand on perd, c'est une déception. On a fini deuxième, mais on est déçu, mais déçu. Tu aurais fini dixième, tu aurais été moins déçu, quoi. Beaucoup moins déçu. Ah oui, c'est sûr. Tu aurais fini dixième, mais là, je me suis dit, mais je le referais peut-être jamais. Du coup, c'est quoi la suite juste après ? Comment tu t'en remets ? Les jours qui passent... Tu rejoues derrière ? Non. Non, tu peux pas. On n'a plus envie de jouer. On a envie de retourner, de dire, attendez, on recommence. Allez, on rejoue. On rejoue, on refait la finale. On rejoue, c'est moi qui dois gagner. Je joue en temps de la Marseillaise. Après, on s'y fait parce qu'il y a beaucoup de gens qui vous félicitent, beaucoup de gens qui vous disent que c'est extraordinaire, qui vous disent... Vous voyez l'autre côté de la chose, quoi. Vous dites, finalement, à l'année deuxième, il n'y aura peut-être pas... Tous les joueurs de poker n'auront pas l'émotion. C'est d'ailleurs, il y a deux ou trois ans, il y avait le petit jeune qui avait gagné le bracelet. Julien Martini ? Non, non, non. Qui gagne le high-low ? Oui, oui. Il avait gagné un bracelet en Texas. Un petit jeune, il a 20 ans. Ah, Jérémy Saderne ? Non. C'est en Casayou. 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 Il avait gagné. Le lendemain, il faisait un autre tournoi. J'étais le bras. Je lui ai dit alors, félicitations, bravo. Quelle est la performance ? Il m'a regardé d'un air de dire, mais attends... Thomas Casayou. Oui, c'est bien, oui. Genre, mais je vais le faire tous les jours. Je suis un top joueur. Je lui ai dit, mais tu ne te rends pas compte de ce que tu as réussi à faire. Tu es très jeune. Moi, c'est le truc que je trouve dommage maintenant. Ce que tu es en train de dire, c'est que je trouve ça génial que le milieu se professionnalise, devienne carré, etc. Mais pour moi, il faut qu'il y ait de l'émotion au poker. Tu gagnes un bracelet de champion du monde, c'est le rêve de tout joueur. Mais oui. Et ce n'est pas une honte de t'autoriser d'avoir des émotions. Et même si on pense en termes de marketing du jeu, moi, je ne connais pas le jeu. Je vois un joueur... C'est comme les Jeux Olympiques. On regarde les Jeux Olympiques, on regarde des sports qu'on ne regarde jamais. Mais tu te mets à encourager un mec que tu n'as jamais vu de ta vie parce que tu vibres devant son sport. Parce que le mec, il a des émotions. Il faut qu'il y ait ça au poker. Et je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas ça. Oui, parce que c'est vraiment extraordinaire. Surtout quand c'est une passion et qu'on arrive... Ça ne donne pas envie d'aller à Vegas, ça ? Pas plus que ça, en vrai. J'irai, c'est sûr que j'irai. Mais c'est parce que pour l'instant, mes objectifs sont vraiment online. Vraiment financiers, en fait, de monter ? Pas forcément. Je veux juste crush toutes les limites online, tu vois. Je veux crush la 2K online en PLO, quoi. Et après, c'est quoi ? Ce serait passé .com, le step ? C'est quoi ? Est-ce qu'on réfléchit à un avenir ou pas ? .com, c'est compliqué. Ça ne dépend pas que de moi pour cette étape-là. Il faut déménager, quoi. Oui, c'est ça. Mais déjà, si tu joues toutes les limites du .fr, tu n'es pas mal, on va dire. Ça fait déjà des gros swings, ça fait une grosse roll. Et après, l'étape, ça serait de jouer de plus en plus de live en PLO, quoi. Maintenant, ouais, si je me retrouve à Vegas, je vais forcément jouer des tournois. Parce que ça me passionne toujours, en fait, de jouer des tournois, même en Oliminal Day. Mais je pense que si je vais à Vegas pendant les WSOP... Il y en aura un petit 2-3 qui vont... Non, je pense que je n'aurai que des tournois, en fait. Ok. Cash Game, tu peux y aller le reste de l'année, même si les tables sont forcément moins belles. Enfin, je ne sais pas. Le week-end, ça reste le choix. Ouais, voilà. Si tu y vas pendant les WSOP pour jouer des tournois, quoi. C'est Walt Disney, quoi. Il faut y aller pendant les March Madness ou les... T'as des paillettes dans les yeux quand tu nous parles de Vegas. Non, mais parce que j'y suis allé 20 fois. J'adore y aller. C'est un moment... Tu vas y aller encore 20 fois, quoi. Ouais, ouais. J'espère, j'espère. J'espère pouvoir y aller tous les ans pendant encore 30 ans. Ah, on avait... Je ne m'en lasserai jamais, quoi. C'est un autre moment. On avait une question sur le chat de Foot Poker. Tu l'as posé deux fois. Je l'ai vu, Foot Poker. Tranquille. Combien coûte 15 jours environ à Lancor ? En gros, mon budget pour... Alors, Lancor, on avait... Là, on devait partir trois semaines du 7 au 28. On négocie par la Poker Room. Là, cette année, ça coûtait très, très cher parce que le mois d'octobre, il y avait des conventions. Donc, beaucoup de salons. Donc, les prix avaient un peu explosé. Alors, quand tu dis on négocie avec la Poker Room, c'est-à-dire qu'en gros, tu dois jouer des heures dans la Poker Room. Tout à fait. Pour payer un peu ta chambre. Ok. Et nous, ce qu'on faisait pour diminuer les frais... Au départ, on avait chacun notre chambre. Et on prenait des chambres communicantes. Et à un moment, on s'est aperçu que comme ils donnaient des grands lits... Voilà. Et qu'on était potes. C'est vraiment des énormes lits. Des énormes lits. La chambre est très grande. Des énormes lits. Ça ne sert à rien de payer deux fois. Donc là, on dort à deux. Voire des fois même à trois. Ça ne nous dérange pas. Il y a juste des chambres sur les qu'au milieu, quand même. Ouais, il y a le lit. Il faut vraiment aimer tes potes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils sont gros, les Américains. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Et ça a coûté... Donc, alors, il faut jouer... Il demande au Win encore de jouer à peu près 5-6 heures. Ah, quand même. C'est ce qu'il demande. Mais en fait, nous, dès que vous faites un tournoi, c'est considéré comme 6 heures. Nous, on joue un peu au machine à sous, mais très légèrement. Quand on passe, comme tu dis, à un petit billet de sang. Et on a l'habitude, comme on se lève au départ, toutes les nuits à 3-4 heures du matin, à aller jouer 2-3 heures le matin. Alors, soit 4 heures, soit 5-6 heures. Donc, on joue à peu près 2 heures avant d'aller à la piscine, prendre le petit-déj. On doit jouer 2 heures en moyenne par jour. Si on ne joue pas le matin, des fois, quand on revient d'un tournoi, on va jouer un peu le soir. Voilà. Et ils nous font des prix qui sont autour de 200 euros avec les Fizz. 220 euros avec les Fizz. Parce que le week-end, c'est 269, mais la semaine, c'est 139. Donc, ce qui est correct. 220 euros la nuit ? Oui. Ça va. Dollar même. Avec les Fizz. Ça fait 50 euros. Ça fera 50-60 euros la nuit en moyenne. Voilà. Et on est dans un très bel hôtel et c'est très bien. Très, très correct. C'est très correct. Ça reste raisonnable. Chichi, si on faisait une petite partie technique, qu'est-ce que tu nous as mis ? Alors, je sais qu'il y a des amoureux d'Omaha. J'ai réfléchi. Mais en fait, l'Omaha... Dis-le en te levant parce que ça va être long. Je ne peux pas. Je n'ai pas de micro. Tu peux le dire fort. Attends, je vais le dire après. Mais en fait, il n'y a pas de replayer. C'est ça, Chichi ? Exactement. Il n'y a pas de replayer pour après le mettre sur la vidéo YouTube en PLO. Et donc, ça aurait été trop compliqué d'annoncer les quatre cartes et tout. Donc, j'imagine qu'il nous a mis une petite partie technique en hold'em, en cash game ? Il y en a deux. Ah, ok. Une main en PLO, c'est long aussi. Tu en as pour 30 minutes sur une main en PLO. Déjà, si c'est single suit... C'est un enfer. Pour décrypter des ranges ou des combos. Alors, vas-y, commence par une partie de cash game. Ah, parce qu'après, il y a Anatoly Filatov. Vous connaissez Anatoly Filatov ? Oui, bien sûr. Eh bien, ce sera notre invité en deuxième partie. C'est long. On va l'avoir avec Gaël qui va faire son interview. Parce qu'il vient de gagner le main event... Non, le Super Hero Leur ? Je ne sais pas. Un 10. Il a pris un million d'euros, c'est tout ce que j'ai vu. Un 10K. Un 10K. Il vient de gagner... Après, ce n'est pas... Un million, trois... Ce n'est pas son fait d'armes, quoi. C'est juste que lui, il croche depuis pas mal de temps maintenant. Eh bien, écoute, c'est pas mal, quand même. Oui, c'est énorme, mais bien sûr. Voilà. Bien sûr. No Limit Hold'em. Ah, c'est un tournoi. Tournoi, ok. Alors, on commence par un tournoi. Donc, le Super Million qui l'a gagné. Oui, puisque la main de Cash Game, elle est sur mon téléphone. Elle l'a bugué. Mais c'est pas grave, je l'ai. D'ailleurs, il y a Neymar qui joue la main de Cash Game. Le vrai Neymar. Ah bon ? Le vrai Neymar. Pas celle-là, mais la main d'après, il y aura Neymar. Donc, c'était à Barcelone ? Non, c'est online sur une 25-50. Ah, nice. Ah, monsieur Neymar. Je peux te dire qu'elle a dû se remplir avec de vitesse. Elle a dû se remplir vite. Et il y avait des coups intéressants. Alors, du coup, on est sur le Super Million de GG Poker. On est 3 left. Il y a 1,2 million à la gagne. C'était un 10 000 balles. Donc, gros price pool. Nous, on est dans la peau de Anatoly Filatov. On est chip leader. Là, on est plutôt pas mal. On a 75 blindes à 3 left. Et en plus, on va gagner le tournoi. Donc, on est vraiment bien, quoi. On est chichi. On est chichi, exactement. C'est parce que je le stack. Du coup, j'ai mis mon nom. Il y avait combien de joueurs ? Ils se projettent à chaque fois, mais ça ne marche pas. Parce que pour l'ICM, ça change absolument tout. Il y avait combien de joueurs en tout, ça change l'ICM ? Bien sûr. Pourquoi ? Si le fil des plus gros, les paliers vont être très différents. Ah oui. Il y a des énormes paliers. Mais il y a 1,2 million à la gagne. Ah oui. Dans ce sens-là. Sinon, je n'avais pas compris. Du coup. Mais il y a des beaux paliers. C'est 1,2 million à la gagne. Je crois que le heads-up est à 400k, si je ne dis pas de bêtises. Après, je ne sais pas la place entre 3 et 2, par contre. Ça va être 300... Ouais, c'est genre 600, 800, 1,2 million. Ça doit être ça à peu près dans ces eaux-là. Alors, on va faire face à un open du bouton à 2x. On a la small blind qui va folder. Et nous, on a Dame-8 off ici en big blind. On défend tout le temps. Est-ce qu'on 3-bet ? Est-ce qu'on fold ? Tu ferais quoi, Ludwig, toi, ici ? Excellente main à 3-bet, je pense. Mais ça dépend vraiment énormément de la fréquence d'open du bouton. Enfin, il est censé open vraiment, vraiment tight, ici. Puisqu'il a le même stack que SB, quoi. Ouais, à 5 blindes près, quasi, ouais. Ouais. Du coup, aucune idée de ce qu'il faut faire ici. Ok. Et toi, d'instinct, tu fais quoi ? D'instinct, je... D'instinct, je flat à 3 left. Je crois que c'est le moment où il y a le moins d'ICM. Du coup, je pense que c'est un flat. Ok. On va pas assez faire fold si on 3-bet ou si on shove. Jean-Marc ? Moi, je raise tout le temps. Ok. J'en 20 à 23 blindes, j'en ai 75. Je vais lui mettre une pression maximum. Toi, tu joues le gros stack, on joue le gros stack à fond. C'est possible qu'on 3-bet aussi. Mais je crois que la range de bouton est un peu trop strong. Je lui fais 6 blindes. Ok. Je lui fais très cher pour déjà voir si... Je crois qu'on fait plus, par contre, si on 3-bet. Ah bon ? Plus ? Mais plus, tu peux... Bah, tu fais au moins 6 et demi, je pense. Ah ouais, ok, 6 et demi. Ok. Nico ? Bon, alors là, les gars, il y a 20 blindes, je suis perdu. Moi, je paye. Ouais, je sais pas. D'instinct, j'aurais payé aussi. Je pense que je crois. C'est vrai que j'aime bien le principe de juste... En plus, il y a un peu... Enfin, de leur mettre la pression aux deux. Alors, on a le gros stack, pourquoi pas. Je pense que les deux sont possibles. C'est une bonne main, en plus, pour faire les deux. Mais si tu te fais 4-bet, je t'en fous. Ouais, t'es une décision facile, ouais, c'est clair. Ouais. Mais je vais flat, en plus. On va payer. On va payer. On va aller voir un petit flop. Un flop As, 8-7, avec deux piques. Donc, nous, on fait middle pair, et on a la Dame de pique en backdoor. Le pot fait 4,9 blindes. On en a 24 en stack effectif. Donc, on part sur le principe qu'on a... On a payé. On a payé, exactement. Est-ce que quelqu'un donkbet ici, ou on check 100% ? On check 100% ? Jean-Marc, check 100%. On va checker, exactement. Et notre ami va faire un continuation bet. Il va faire 3,1 dans 4,9. Donc, il fait quand même cher. Il fait quand même cher. Est-ce qu'on a un check call 100% ? Est-ce qu'on peut check raise ? Est-ce qu'on peut trouver un fold ? Non, c'est une des pirmes à check raise. Je pense surtout qu'on a la Dame de pique, qui nous permet de call des turns. Si tu check raise ici, je pense que c'est assez désastreux. T'as aucun intérêt de check raise. En plus, je ne sais pas. C'est quoi ? Tu rates en bluff ? Laisse-moi poser mes questions. Je suis d'accord, c'est nul de check raise aussi. Je pose la question. Moi, je ne vois pas l'intérêt. On check call tout le temps. En plus, on est short. Ok, on va check call. Il va venir un pique. Il va venir un pique, exactement. Le Valet de pique. Le Valet de pique. C'est bon là. Très mauvaise carte. Le Valet de pique, carte très intéressante. On a 3e paire maintenant. Le pot fait 11 blindes. On en a 21 en stack effectif. As-8-7 Valet. Le Valet fait rentrer le tirage du flop. On a la Dame de pique. On est d'accord. Personne donk bet. Quelqu'un donk bet ici. On check. On va checker. On va checker. Et notre ami va check back. Donc, on va voir la river. Et la river... C'est une blanque. C'est le 4 de cœur. Non, ce n'est pas une blanque. Doublette de l'As. As-8-7 Valet-As. Le pot fait 11 blindes. Donc, je rappelle, il y a eu open bouton. On a défendu Dame-8 off en big blind. On a check call. As-8-7 au flop sur un assez gros sizing. Turn Valet. Check, check. Valet qui fait rentrer la flush. As-river. Le pot fait 11 blindes. Est-ce que quelqu'un reprend le lead ici ? Ou on check tout le temps ? Je pense qu'on a un des meilleurs combos à check call ici. On partirait pour check call du coup. Comment ? Check call aussi ? On va check. Check call. Check en tout cas. On va voir ce qu'il se passe. On check. On sait que... Et là, notre ami fait 7 blindes dans 11. Il fait quand même un gros sizing. Du coup, est-ce qu'on y recall ? Je lui dis que tu étais plutôt pour y recall ici. Après, je pense que si tu run le spot, en théorie, on est vraiment trop dans notre range pour fold. Maintenant, je n'en sais rien. Il y a des considérations ICM que je ne vais pas maîtriser suffisamment. Je pense que c'est possible qu'il est fold ou shove. Mais je pense qu'on a un des meilleurs combos à check call. Plutôt check call. Jean-Marc ? Le check call me paraît très classique. Ouais. Voilà. Maintenant, pourquoi il aurait checké le turn ? A part s'il a l'as de pique et un deuxième pique. Parce qu'après, il n'a pas envie de se faire shove. Oui, oui. Si tu as juste même as 10 avec... Le combo paraît classique. Ce n'est pas impossible qu'il value en value aussi. Normalement, c'est check call. Il peut avoir un valet aussi, river, qui value bouton. Peut-être pas aussi cher, non ? Il fait 6.7 dans 11. Je ne sais pas s'il y en a des as, nous. Nous ? Je ne sais pas s'il y en a une tonne d'as qui vont check river. Oh si, quand même. As, 2, 3, 4, 5. Je pense qu'il ne va pas miser tant... En fait, le fait qu'il y ait une... Le valet de pique est une très mauvaise carte. En fait, s'il a... Même s'il a... Je ne sais pas. Imaginons qu'il ait une main aussi forte qu'As-Roi. De carreau. Je ne sais pas. C'est un As-Roi sans pique. Il n'a jamais... Ah, tu parles de vilain ? Oui, de vilain. Je parle de nous, river. Je ne suis pas sûr qu'on a une tonne d'As. En fait, je pense que comme lui, il a des As. Il a des As. Il a des As parce qu'avec le valet de pique, il n'a pas envie de... Il n'a pas 3 series de value. Donc, en fait... Du coup, on bloque les mains qui nous battent et on ne bloque pas la range qu'on value qui vont être des valets ou des paires de rois... Enfin, paires de dames, on bloque. Mais non, si on a un petit As, on ne va pas bloquer. Tu veux dire, ça va, ça va tout le temps miser. On peut miser pas très cher. En fait, on bloque les paires de rois, paires de valets, paires de dames. Genre les rois valets, dames valets, toutes ces mains-là. Et lui, il peut les miser aussi. Notre problème, j'ai l'impression... Il va les miser. Ouais, c'est pas faux aussi. Après, j'ai l'impression que nous, on est quand même pas mal capé aussi, quoi. En big blind sur ce board. C'est ça le problème qui fait qu'on ne peut pas trop lead du coup, quand même, river. Bah non, on ne peut pas lead. C'est compliqué, je trouve. Ça n'a aucun intérêt de lead, de toute façon, river. Non, non, mais je pense même... Si on parle de toute notre range, même si on avait un As... On a des flush, hein. Ouais, on a quelques petites flushes. Après, là, ici, de toute façon, si on mise river, il faut miser très small, quoi. Oh non, je pense qu'il faut check call. Je pense que tu as deux sizing, river. Mais vu que vous posez la question, je dirais, on va jeter, on va passer. Non, moi, je pense qu'il va shove, moi. Non, mais il faut check call, moi, j'aurais callé. Moi, je pense qu'il va shove. Shove ? Ouais, je pense qu'il va faire tapis, moi. On va faire tapis, exactement. Ouais. On va faire tapis... Je connais, mon Philatov. On va faire tapis, exactement. Je ne sais pas si ça folde une tonne en face. À ce moment-là, tu aurais dû nous donner la main de l'autre et rejouer la coupe. C'est clair. Je peux vous donner la main de l'autre. Dans l'autre sens. Je peux vous donner la main de l'autre. On a carré d'As. Non, on n'a pas carré d'As. On a As-10 avec... Non, As-10, ça serait trop facile. Mais il veut faire passer quoi ? Enfin, faisons le tapis, là. Non, il doit avoir un truc genre As-5. Il veut faire As-2, As-3, As-5. Il veut faire folder As-5. Faites un prono sur la main. On a As-5 chez Comanche. Quelle main a du coup le bouton ? Est-ce que tu as envie d'avoir un pick ou pas ? Non, moi je ne te demande pas ce que tu as envie, mais quelle main tu lui donnes. Au bouton. Ah, est-ce que moi j'ai envie d'avoir un pick ? Est-ce que tu as envie de call avec un pick ou pas ? Tu nous dis qu'il a call. Non, je n'ai pas dit qu'il avait call. Je vous demande juste de savoir sa main. Je vous demande juste de savoir sa main. Moi, si à sa place, j'ai envie d'avoir un pick, mais un petit pick. Parce qu'en gros pick, ça ne sert à pas à grand-chose. Tu bloques les bluffs. Tu bloques les bluffs, ouais. Un petit pick, je pense que c'est l'un des meilleurs spots pour avoir au call. Qu'est-ce qu'il peut avoir ? Il peut avoir un as mal kické. Ouais, moi j'aurais dit as-5. Moi j'ai annoncé as-5. En vrai, il a une main qui de toute façon va folder. Il a un bluff. Super ! On aurait jack-all, on aurait gagné. Non, mais sa main est vraiment intéressante, je trouve. Il a Roi-9 avec le Roi de pique. Ouais, ok. Pourquoi il démarre le bar ? Il a très mal joué. Pourquoi il n'a pas attaqué autant ? En fait, tu n'as surtout pas envie de te faire check-race. Tu dois réaliser ton équité en fait. Attends, Roi-9 avec le Roi de pique ? Non, le Roi de pique. Tu dois absolument réaliser ton équité quand tu as Roi-9 avec le Roi de pique. Parce que tu as… Avec le short stack en fait, je pense. Non, mais même en théorie, je pense que tu as un check-back obligatoire. Ouais, mais avec les stacks encore plus. Parce qu'avec les stacks, tu as le même stack que l'autre quand tu check-back. Moi je comprends le check-turn. Tu as toutes les raisons de check-back turn Roi-9 avec le Roi de pique. Tu ne vas pas… En fait, tu vas miser, tu ne vas pas forcément prendre une… Alors, le truc c'est que si tu bet-turn le Roi-9 avec le Roi de pique et que ça check-chove genre deux paires en face, c'est un drame monstrueux. Parce que tu vas bet-fold genre 40% d'équité. Ce n'est pas grave. Est-ce que ça va shove ? Oui, c'est un drame. Ça va shove ? Ça va shove, tu penses, deux paires ? Je ne sais pas, mais si ça check-chove en face… Avec quoi avec deux paires ? Non, par contre, même juste straight. Oui, même… Oui, c'est straight deux paires flush. Check-chove straight ou under flush. Tu as vraiment envie de check-back ton Roi et tu as de la value au river avec ton Roi de pique. Et puis, j'ai l'impression comme ça que là, tu es plus dans une situation de… En gros, si tu veux, tu t'en fous de prendre un énorme pot. Tu es plus dans une situation… Tu vois, là, si tu prends un pot petit, tu es content. Tu fais une grosse différence sur le deuxième. Tu passes à 30 blindes. Bien sûr. Tu n'es pas vraiment dans une situation en mode je vais gamble, quoi. Il y a une chose que moi, la question… Pourquoi il attaque à la dernière ? Il va racher le coup, c'est ça ? Moi, la question… La dernière, je pense qu'il va faire folder un 8 et un 7, très clairement, quoi. En fait, c'est parce que comme il a misé share flop… Il ne peut jamais folder… En fait, c'est ça que… Moi, ma question, c'est pourquoi… Pourquoi miser share flop ? Mais oui. En gros, il se polarise du coup. C'est pour ça qu'il mise river. C'est parce que comme il a misé share flop, il n'y a plus trop de R… Je pense que c'est… Ouais, tu as totalement raison sur le sizing flop qui est ultra important. Parce que s'il size petit flop… Petit flop, il peut check back river. Il peut check back river. C'est surtout que s'il size petit flop, il va tout le temps 2 barrels ce valet. Parce que notre range, elle est beaucoup plus large. Alors que là, il a size share. Donc la range de Philatov, il a beaucoup moins de float, quoi. Donc du coup, il est obligé de checker le valet. Je pense que le sizing flop est intéressant. Je pense que même si tu mises small au flop, tu peux check back river. Non, je ne pense pas parce que toutes les mains qu'on bat vont bluff. Déjà, tu peux 2 barrels. Oui, c'est vrai. Il n'y a aucune main qui va check. Après, peut-être sur la doublette de las, il y a peut-être des give up… Non ? Je ne sais pas. Si size small flop plus check back turn, il n'a quand même pas une tonne d'as bouton. Après, je pense que si size small, il ne check pas back turn. Je pense que tu ne check pas back turn. Non, c'est ce qu'on dit. C'est mieux. Moi, je pense que c'est mieux aussi. C'est une meilleure line. C'est mieux. Il est meilleur que moi avant. Moi non plus, je ne sais pas. Mais ça me paraît cohérent en tout cas comme line, très clairement. Je pense qu'il est logique dans sa line. Il a ses bets chers, donc il check back. S'il avait peut-être ses bets petits, il aurait sûrement bet. Je ne sais pas qui est Marius Gears, c'est un reg ou pas. Mais je préfère sa line que celle de… De Anatoly ? On va lui demander tout à l'heure. On va lui demander. C'est quoi votre question alors ? Pourquoi il shove ? Oui, pourquoi il shove ? Je pense que ce qu'il se dit juste, c'est qu'il y a beaucoup de sin value. Je pense qu'il fait… Il va faire passer un As. Un Valet, un As, je ne sais pas, mais un Valet c'est sûr. Et même un As, en vrai, tu lui mets maxi-pression quand même. Parce que là, tu es quand même à 3 left. C'était pas… En fait, tu joues ton point de route. En fait, du coup, il check range river. Oui, moi je pense que pour le coup, il check range river. C'est le seul truc qui fait du sens. Tu es obligé de check range river. Mais c'est où quand même Dame-8 avec la Dame de pick pour check show ? Après, tu n'as jamais… Ça veut dire qu'il met assez peu de bluffs dans l'arène en face. Je pense qu'il met beaucoup de sin value. Oui, c'est ça. Beaucoup, oui. Donc, il inclut des Rois Valet ou des mains comme ça dans l'arène en face. Peut-être des deux Rois, des mains comme ça. C'est aussi parce que c'est une des meilleures mains pour shove. En termes de bloqueur, c'est quand même tellement… Oui, oui, je suis d'accord. La meilleure main, je ne sais pas. Mais oui, oui. Ce n'est pas la meilleure main, mais c'est génial. Tu es content de l'avoir. Oui. Puis après, je pense que la considération ICM est ultra importante aussi. Oui, ce n'est pas pareil si tu as 20 blindes et que l'autre, tu en as 70. Pour cette petite main, je vous en fais une deuxième. Alors là, elle sera dictée à l'ancienne. Je vous la fais à l'ancienne. Il y a Neymar. Exactement, il y a Neymar dans la main. Alors, vous allez voir, il est dans la main. Il ne va pas être toute la main, mais il est dans la main. Donc, on est sur une 25-50, 6 max sur Pokerstar. Alors, à la table, on est full rec. Attends, 25-50 centimes, c'est une NL50 ? Non, c'est une NL50. Neymar, elle ne joue pas sur 5K. On est sur une 5K. Online ? Oui, online. 25-50. Ah, on est sur le com. Neymar, il n'est pas venu sur PS.fr. C'est vrai qu'il est en France. Non, non, non. Neymar, il a joué tous les jours sur le .fr. Il n'a pas le droit. Après, non, non, on va le voir. Parce qu'on est en juillet, donc c'est peut-être pendant la Copa America. Ok, c'est ça. Le mec, il est pendant la Copa America pour détendre les 25-50. Non, mais sinon, c'est vrai qu'il joue tout le temps le .fr, Neymar. C'est vrai qu'il ne peut pas jouer le .com. Il ne peut pas, oui. Alors, à la table… Il est bien content capé à la 5-10 comme ça. Pour les règles, c'est les joueurs de 5-10. Ils jouent les tournois. C'est les joueurs de 5-10 qui sont contents qu'ils soient capés à la 5-10. Oui. Alors, on a 25-50. À la table, il y a James Samgall, David Jones, B2Easy, Mounier Star, voilà. Il y a vraiment, il y a les top règles. Il y en a un, Shevliak. Je ne connais pas. Pareil, je ne le connais pas. Voilà, c'est le seul que je ne sais pas. Et Neymar Junior qui est au bouton avec 72 blindes. Oui, parce qu'il ne peut pas qu'il n'y avait pas. Il ne peut pas qu'il y avait Max. Alors, on a Shevliak au cut-off qui va open à 126. Neymar qui colle au bouton. Et on a, alors nous, on va se mettre dans la peau de B2Easy. On est en small blindes et on a paire de 8. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, nous, on est deep, mais en stack effectif, on a 100 blindes avec le cut-off. Ok. Paire de 8 ici. Est-ce qu'on call ou est-ce qu'on 3-bet ? Je call chez Jean-Marc, Ludwig. Plus envie de squeeze avec Neymar. Moi, je squeeze à fond ici. Ouais, tu squeezes. En fait, si Neymar open et le bouton call, là, je ne squeeze pas. Ouais. Mais là, en fait, tu vas faire fold le reg et Neymar va call. Et garder Neymar. Je pense que c'est un squeeze. Je trouve que c'est plus intéressant de squeeze. En fait, tu vas te retrouver heads-up avec une main qui est forte contre la range de Neymar. Ouais, c'est compliqué pour cut-off ici de flat une grosse partie de son range. Même s'il va quand même flat une grosse partie parce qu'il sait que c'est un spot. Range cut-off, tu as une tonne de mains qui doivent absolument fold. C'est surtout qu'avec Neymar au bouton, il peut open genre… Oui, c'est ça. Il flattera un peu moins parce qu'il a 70 blinds. Donc, il flattera un peu moins aussi. Ok, pour le squeeze aussi. On fait… Ouais, Jean-Marc. Ah non, je croyais qu'il voulait la main pour… Non, non, non. Ouais, je sais. On va 3-bet. On fait 675. Ok. On a donc le cut-off qui colle, cheviac qui colle et on a Neymar qui fold. Voilà, bye bye Neymar. Excellent. En général, c'est les meilleures situations. Là, tu es très content, tu dis bon vas-y, on split. Voilà. Les deux sont dégoûtés en vrai. Donc, c'est clair. Je vous l'ai dit, Neymar n'est pas resté longtemps avec nous. En tout cas, il y en a un des deux qui est vraiment dégoûté parce qu'il… Ouais. Alors, on trouve un flop. Valet 6-4 avec 2 carreaux. On a le 8 de carreaux. C'est pas le Valet de carreaux, c'est 6-4 de carreaux. Valet 6-4 avec 6-4 de carreaux. Le pot fait 1526. Est-ce qu'on continue à chain bet ici ou pas ? Jean-Marc, imaginons tes squeeze, on a 3-bets. Tu c-bet ici ou pas sur Valet 6-4 ? Moitié pot. Mi pot. Ok, 750. Ludwig ? Je pense que si on c-bet… Je suis pas sûr. Je sais pas. Aucune idée. Aucune idée de… T'aurais plutôt tendance à c-bet toi ou à check ? Le truc, c'est qu'on va quand même pas mal se faire float parce que les mains qui ont complètement miss ici, ont souvent faux préflop. Je sais pas. Je pense qu'en plus les deux mecs sont sortis de la théorie à partir du moment où il y avait Neymar préflop dans le coup. Donc les ranges sont complètement différentes. Oui, c'est… 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 C'est pas totalement faux. Enfin, c'est même vrai plutôt. Ouais. Et du coup… Ça change un peu les ranges, ça c'est certain. Nico, tu fais quoi ici ? Moi, je c-bet parce que je pense que c'est un board qu'on c-bet range Valet 6-4. Ouais, mais avec des ranges préflop standards aussi. Ouais, mais même… En fait, même à partir du moment où on est en heads-up, on va quand même suivre un peu la théorie par rapport au board et on va quand même… Enfin, Valet 6-4, ça touche la nôtre, ça touche la sienne aussi. Mais je veux dire, on va quand même la c-bet… Ça touche bien la nôtre quand même. Ouais, mais lui… En fait, c'est toujours compliqué ces spots où quand tu squeezes contre un récréatif… Ouais, parce que ça peut être… T'en as qui vont coller beaucoup beaucoup plus et t'en as au contraire qui vont coller que des mains très très jouables. Donc en fait, de toute façon, je pense qu'ici on c-bet, moi j'aime bien le sizing de Jean-Marc. Je peux faire quand même… Un peu moins. On peut faire aussi plus petit parce que… Parce que déjà notre main, elle préfère faire plus… Je sais pas. Notre main, elle préfère plus petit et en général, on va faire half-pot sur ce board quand même. Ok. Euh… On va faire 380. Donc on fait plus petit que… C'est combien ? Que Mipo, du coup ça fait… Un cinquième quoi. Ouais. 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 Un quart à peu près. Un quart. Ok. On va être payé. On va faire un quart pour faire un tiers turn. Je vous l'annonce. On va être payé. La turn, c'est la Dame de trèfle. Ah. Valet 6-4, Dame de trèfle. Donc il n'y a toujours qu'un seul tirage couleur à carreau. Qu'est-ce qu'on fait sur cette Dame ? Est-ce qu'on seconde barrel ? Est-ce qu'on check ? Ludwig, tu ferais quoi ici ? Aucune idée. Check. Check. Ouais, t'as envie de check. Je vois pas comment tu peux faire autrement, mais c'est pas impossible que… Moi je pense que si… Tu veux faire un… Moi je pense que tu veux faire… Moi j'ai… En fait, t'as plus jamais gagné. Le pot fait 2003 et on a 4000 en stack effect. On est dans la merde. Tu bats encore pas mal de mains quand même. Mais en fait, les mains que tu bats, elles vont bluffer. Mais toi tu veux… Non, pas forcément. Il y a des mains qui ont de la showdown value en fait. Il y a des As-6, As-4, As-4, des paire de 7, paire de 5. As-6, ça va jamais call préflop. Bah si, il y a Neymar. Il y a Neymar bouton. As-6, tu ne calles pas. As-4, why not ? Mais As-6, tu ne calles pas quoi. Avec Neymar bouton, As-6, tu ne calles pas ? Non. Ok. Bah c'est trop galère à jouer quoi. Ouais, c'est ça. En vrai, même contre Neymar parce qu'il va y avoir plein d'As qui te crush. Ne serait-ce que Neymar. Ça va être compliqué. T'es en sandwich contre les deux. As-6, c'est quand même le plus pourri des As. Je ne suis pas sûr que ça colle mais ça peut. En fait, il faut vraiment qu'il soit ultra ultra nul pour call As-6. Neymar, c'est le cas. C'est le cas. Il en fout un peu, pas mal. Non, non, il est vraiment, vraiment nul. Vraiment. Je l'ai vu gagner des coups quand même. En tournoi. Non, en 25-50. Mais bref, moi je pense qu'on a plus jamais gagné et du coup j'ai envie de bet small et de shove river. Ah bon ? Qu'est-ce que tu give up du coup ici ? Si tu commences à tourner en rond bluff paire de 8. Qu'est-ce que je give up ? Ça veut dire que tu… Pas grand chose. Tu vas juste 3 balles. Pas grand chose. Là, tu es parti pour 3 balles range. Pour 3 balles range. Surtout… Non, c'est pas vrai parce qu'en fait, ici quand j'ai 2-8, je peux faire folle encore 9-9-10-10, quelques valets. Alors que quand j'ai… Quand j'ai valet… Tu vois, en fait, il y a des mains qui ont vraiment plus de showdown value, genre 10-10. Mais tu n'as aucun give up quoi. Tu as juste des mains qui check call et des mains qui bet. Je pense que tu as des mains qui… Ouais. En fait, j'ai plus envie de le faire. J'ai envie de bet small la term. Tu fais quoi toi ? Franchement, 8-8, c'est complexe. C'est compliqué. Moi, je pense que vu le spot et vu que là, c'est un peu squeeze, je pense que j'ai envie de bet. Mais tu tournes en bloc du coup ? Ou tu checkes river ? À partir du moment où tu bet sur la Dame, tu tournes en bloc. À partir du moment où tu… Je pense que bet turn pour give up river… En fait, si tu bet turn et tu check river, c'est… Vraiment, il faut considérer que l'autre est ultra nul quoi. Genre en mode, il va te call c4, c6, il va tout check back river. Oui, je suis d'accord. Ce qui n'arrivera pas là. Ce qui n'arrivera pas là, tu vois. Mais tu vas beaucoup bluff si tu commences à tourner en bluff 8-8. Ah bah… Parce qu'on a encore une tonne de mains qu'on ne l'ait quitté. Genre, on a tous les As-10, les As-Rois, les Rois-10. Rois-10-Suit qui va squeeze quoi. Rois-10-Suit, ouais. As-10-Suit, tu vas squeeze. On a des 10-Suit qui vont squeeze. Tu as encore des 10-Suit que tu as envie de bet. Je ne suis pas sûr que tu aies 10-Suit par contre là. Tu n'as pas envie de squeeze avec Neymar ? Tu crois ? Tu vas faire des top pair contre Neymar, tu vas vouloir faire des top pair. En fait, tu vas squeeze toutes tes mains qui font des top pair. C'est ça, des très bonnes top pair. En plus, il a 70 blinds. Tu vas vouloir vite tout mettre au milieu. Tu vas faire fold des mains de cut-off qui te dominent. Ouais, mais… Tu vas jouer hors de position contre Neymar qui remet par tout avec une main qui va être obligée de bluff, tu vois. Contre un fiche, tu as envie d'avoir une top pair qui peut… Tu vas squeeze beaucoup de broadway, tes gros asses. Toutes tes broadway, d'ailleurs. Et toutes tes pairs, on va dire à partir de 7-7+, tu squeezes quoi. Dans ce spot, on ne parle pas en théorie, dans ce spot. Ouais, dans ce spot, ouais. Il n'y a pas de théorie à partir du moment où il y a un fiche. Ouais, voilà. Le mec a 70 blinds quoi. Du coup, on va bet. On va bet petit. On va faire un tiers. C'est moi qui ai joué cette main. Ça m'a coûté 5000. Dans 2800 et on va être payé. Et la river est cool. Donc je répète le bord. C'est pas un as. Valet 6-4 avec flush droit carreau. Turn, dame, river, roi qui ne fait pas rentrer la flush. Ah, roi ? River, roi. Roi, c'est pas la meilleure parce qu'il a des rois valets, il a des rois dame. Le pot fait 3700. On a 3200. On a quasiment un pot size bet en stack effectif. C'est pas ouf parce qu'en fait, ce que tu veux lui faire fold river quand il te colle, c'est… Ça touche les deux range, le roi. Ouais, mais… Oui, mais ça touche des… En fait, il y a des mains qui vont plus fold. Enfin, en gros, tu voulais lui faire fold des rois valets. Tu veux lui faire fold des… Même il a des rois dix aussi. C'est vrai que je suis d'accord que le roi touche les deux range. En fait, le roi, c'est pas non plus… Je pense que le roi touche plus notre range quand même. Ouais. Ça touche notre range, en fait… Qu'est-ce que tu fais maintenant ? Tapis ? C'est tapis, ouais. Si j'ai commencé à tourner en bluff de 8… Si j'ai mis le deuxième, je mets le troisième aussi. Ouais, t'as plus le choix. Ouais, mais moi, pour moi, l'histoire, elle veut rien dire, votre histoire. T'attaques sur le valet, t'attaques sur la dame, t'attaques sur le roi. Donc, qu'est-ce que t'as ? T'as deux as, t'as deux rois. T'as deux valets, deux dames, As-Roi, deux As. Tu peux avoir As-10 ici, dix et neuf suit. Dix et neuf peut-être un peu moins que le squeeze, mais on a plein. On a tous tes rois dame off. On a toutes nos deux paires, tous nos brelants. Non, t'as pas le roi valet. Tu vas pas continuer à barrer le roi valet-terne, par exemple, je pense. Mais t'as tes rois dame, t'as des As-10, t'as des 9-10. Tu crois qu'on en tire jamais, roi valet-terne ? Et lui, qu'est-ce qu'il a ? Je pense qu'on a des en tirs. Pas tous les rois valet, mais je pense qu'on a des en tirs avec roi valet-terne. Alors, c'est très possible, c'est très possible. En tout cas, on a quand même beaucoup de non-value. C'est très possible, le seul truc, c'est que la dame, c'est... En général, une dame, c'est quand même... C'est la seule carte qui est un peu tendre, parce qu'elle avantage vraiment les deux ranges. La sienne aussi. Et je pense que c'est plus facile... Si on a une main à checker, c'est le roi valet, c'est une main qui est plus facile à checker que... Tu vois ? Mais après, je suis d'accord avec toi, on bloque roi-dame avec roi-valet, donc on peut l'amuser sur... Et lui, tu le mets sur quoi, là ? Avec quoi il t'a payé pré-flop au flop ? Il peut avoir des mains genre Valet-10, As-Valet... 9-9, 10-10... On a le 8 de carreau ? On a le 8 de carreau. Exactement. Moi, j'aurais check-turn, quand même. Surtout avec le 8 de carreau. On sent check-turn pour check-fold, du coup. Oui, c'est ça. On part pour check-fold, turn. Ce n'est pas la main que je préfère quand on se retourne en bluff. Par contre, une fois que tu l'as mis, tu le mets river. Ah oui, moi, je suis d'accord que la pirline, c'est bet-turn pour check-river. Ah non, c'est sûr. Ça, c'est interdit. Tu jettes l'argent par les fenêtres. Interdit, ouais. Si tu mets le deuxième, bah... C'est chiant, parce que je sens qu'on a shove et qu'on s'est fait call, donc c'est un peu... On s'est forcément fait call, sinon on n'aurait pas... Sinon, il n'y aurait pas la main sur 2-2, comme je viens de voir que c'est sur 2-2. Oui, c'est un skill de 2-2. Il faut deviner la main. Bon, on a fait tapis, on s'est fait payer. Et on s'est fait aero-call par... Exactement. On s'est fait aero-call par... Tapis payé. Valet 4-6, Dame-Roi. Il ne faut pas chercher. C'est toujours Nuts en face. Donc... VPI par As-10. Allez, pronostics sur la main. As-10 de carreau. As-10 de carreau. As-10 de carreau, totalement sans. As-10 de carreau, c'est nut flush ? As-10 de carreau, c'est nut flush ? As-10 de carreau, c'est nut flush ? As-10 de carreau. Non, t'as dit... À la réunion, il y a Roi de carreau ou c'est le Roi ? Non, c'est pas le Roi de carreau. Ah oui, c'est juste le Roi de carreau. Il l'a joué comme ça ? Oui, il l'a joué comme ça. C'est ton prono ? En fait, ici, ce qui est dramatique, c'est de se faire call par Valet 10. Ouais, mais je pense que ça... C'est vraiment les mains que tu veux faire folle. En fait, à la fin, tu shoves, il call Roi-Valet. C'est pas grave, c'était pas ces mains-là que tu voulais faire folle. Ouais, mais s'il commence à call que ces deux paires, il va vraiment très peu call en face. Ou il va devoir call d'autres mains. Roi-9 de carreau, Roi-7 de carreau. Et des mains comme Valet 10, c'est des mains qui bloquent complètement la value range. Roi-7 ? Je pense pas qu'il est Roi-7 préflop. De carreau, de carreau. Ouais, mais il a pas préflop, il va pas call Roi-7. Il va fold, je pense. Ça me paraît compliqué. C'est quand même pas une main qui est très très manoeuvrable à trois joueurs. C'est vrai, c'est vrai. Parce que quand il... As-10 de carreau, ça a plus de sens. Ok, As-10. C'est quoi Valet 10 qui bloque pas le... Qui bloque aucune flush du... Moi, s'il a Valet 10... C'est quoi le... C'était carreau-carreau ? C'est carreau-cœur. Ouais, donc Valet 10 de pique ou de trèfle. C'est quoi les trois suites... Attends, vas-y. Non, mais s'il a Valet 10 de pique, il va passer à la fin. Quand tu lui fais tapis... Bah moi, j'aurais pensé aussi. Ouais, mais sinon, je serais pas en train de faire... C'est quoi le... C'est quoi les soutes au flop ? Carreau. Il y a un flècheur au flop ? Non. Un flècheur au carreau, oui. De carreau. Bah moi, je dis qu'il a Roi-Dame off. Roi-Dame off, ok. Mais s'il colle une main comme ça, on est pas là, on fait pas cette main. Non, il a... Il a pas la dame, c'est sûr, parce qu'il aurait lancé turn. Non, il avait le Roi. Il avait le Roi. Ouais, ouais, le Roi. As-Roi. As-Roi off avec le Roi de carreau. Ok. Il a flat pour garder Neymar avec As-Roi. As-Roi avec l'As de carreau ? Il a le Roi de carreau. As-Roi avec le Roi de carreau. Il a call Si au flop avec... Parce que t'as pas fait... Flop, t'as un colo, évident, je pense. Ouais, en fait, turn, tu fais n'importe quelle saison. Surtout, l'As de carreau, il va passer. Turn, il va call tout le temps sur la dame. Il va call avec As-Roi. Mais c'est surtout qu'il va block tous les carreaux river. Avec l'As de carreau. Non, mais il paye sur des Ising, enfin, il va tout le temps call. Il va tout le temps call, c'est certain. Tu vois, je t'avais dit que le Roi, c'était pas une bonne carte. On aurait choqué toutes les autres cartes, ça serait passé. Donc voilà, on a perdu, et du coup, à cause de Neymar, on a perdu 5000 balles. Combien on a perdu 5000 ? On a perdu 5000 là, ouais. Ça va, j'en ai rien. On avait 300 blindes. Ouais, ça va, c'est le match des boulots, c'est bon. T'as envie de le 4-bet quand même, le As-Roi ? C'est marrant parce que cette main-là, tu vois, c'est typiquement une main. Je pense que 6 ans en arrière, j'aurais dit, le mec, il flat ici. Et en fait, maintenant, je la flatterai souvent, je pense. Ok, tu préfères flat As-Roi off ou As-Roi off ou As-Roi suit ? Je pense que je vais plus flat As-Roi off et 4-bet As-Roi suit. Après, ça dépend beaucoup du profil de small blindes aussi. Tu vois, de comment tu vas anticiper qu'il élargisse sa range par rapport à Neymar, en fait. Et As-Roi, non, je pense que c'est pas trop mal de le call de temps en temps. Tu calles de temps en temps ? Mais t'es sûr qu'Hoturn, il... Ouais, il a fait VSA en tiers, ouais. Et il va bluff tous les carreaux au river. Il joue aussi ses quêtes 10 cartes. Non, mais il va bluff beaucoup de cartes. 10 cartes, ça fait 20%. Il va bluff tous les carreaux aussi. Bah, il va bluff tous les checks en vrai. Il va bluff 100% river. Et il a aussi un peu de vent de temps en temps. Mais s'il vient un carreau à la fin, tu fais pas tapis quand t'as envoyé turn ? Ah, nous, on aurait fait tapis avec le 8 de carreau. Évidemment, évidemment. Il y a pas une river à part, je pense, la doublette... D'un valet. Non, même pas. Si, la doublette du valet, je pense. Je pense qu'il y a même pas une carte. Il y a aucune carte qu'on... Parce qu'on veut faire fall 9-9-10-10. Non, quand t'as 2 barrels, tu chauffes. Ouais. Bah, tu chauffes, donc... Après, 9-9-10-10, ça fall turn, je pense. Ouais. Moi, je pense que le valet, juste la doublette... Turn ? Bah oui, tu bloques la plupart des draws. Ouais, mais sur un tiers, ça peut... Non, mais t'as plein d'autres mains à faire fall, mais oui, c'est un choix. Moi, je pense que t'as fait pas assez cher turn. Eh... Mais on peut... Malgré ce pas ! J'ai rien fait, moi ! Tu peux pas, sinon la taille du poids, elle est trop... Elle est trop... Moi, je suis content, j'aurais joué comme lui. Ah, il y a Anatoly qui me dit, let me know when you want to start. On va pas tarder, je parle bien. Tu fais ça en live, c'est le faire plaisir. Il est quoi déjà, Philatov ? Il est russe, non ? Il est russe. Davai, davai, je voulais dire ça. Eh bien, messieurs, on arrive à la fin de cette émission. C'est quand même ultra classe, à gauche, d'avoir les appels de Patrick Antonius. T'as vu ça ? Il y a Patrick Antonius et il y a Monique Montier. C'est qui ? C'est qui Monique ? Monique Montier. On sait pas ? Une grande joueuse. Trois bracelets. Et deux barrettes. Par contre, que dans des privés. Par contre, il y a Ludovic Martin qui multia compte. Faudra lui dire que c'est pas très legit. C'est ça, il y a Patrick. Sanks for a nice interview. En plus, il y a marqué ça sur Patrick Antonius. La classe. C'est clair. Merci Patoche. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. C'était vachement cool de parler un petit peu de PLO, de Vegas. On a voyagé là. Vous m'avez fait voyager. Ça fait plaisir aux amateurs de 4 cartes. Quand est-ce qu'on vous retrouve ? Jean-Marc, Apo, c'est fini ? Il reste quelque chose là ? Non, c'est fini. Il reste un 3000 que je ne ferai pas. Airoler, ouais. Airoler, voilà. Mais ouais, c'est fini. Malheureusement, il y a une petite série à Montmartre le mois prochain, je crois, avec un Omar. J'ai cru voir passer. Après, Apo, t'en as fait 3, t'en as gagné un. C'est pas mal. J'en ai gagné un et j'ai été payé dans un autre. Ça va. Ça va. Sérieuse réussite. Donc, on te verra peut-être au club Montmartre bientôt. Voilà. Bientôt pour les tournois et au club Pierre Charon. Pour le cash. Pour le grind. La caillasse. Ludwig ? Toujours l'objectif d'hub dans les limites online quoi. Donc, on te retrouve en 10-20 dans 6 mois ? Dans un an, je pense. J'espère. Enfin, je pense vraiment. J'espère. Je ne sais pas si j'ai envie de dire. Je pense ou j'espère. Si tu t'as pour, ça peut le faire. C'est ça. Je sens que c'est vraiment réalisable. Je sens que c'est vraiment réalisable. Et pas mal de séjours ici, je pense, pour jouer en PLO. Prendre un appart. Ces jours, ça fait très prison. Et pas mal de séjours en prison. C'est un peu ça. Quand tu va grind le PLO tous les jours en live. On est mieux ici qu'en prison quand même. Et je vous donne rendez-vous fin novembre quand je viendrai avec mon bracelet. Franchement, on n'hésite pas. C'est tout ce qu'on te souhaite. Alors là, franchement, on te le souhaite. De toute façon, si tu fais deuxième, on ne t'ouvre même pas la porte. Ok. Tu te sens déjà que tu seras tellement dégoûté. Tu seras tellement dégoûté. Je ne pourrais pas supporter une deuxième fois. Je ne pourrais pas supporter. Quoi ? 200 000 ? Après, on va taper Poupou. C'est obligé. Il y en a qui l'ont fait. Nous, on se fait une petite pause. On va revenir dans ce... Allez, un petit quart d'heure avec Gaël qui va interviewer Anatoly Filatov. J'espère que... Parce que normalement, les Russes, des fois, tu sais, c'est... Je ne sais pas si c'est les plus locaux. Il a mis Hope Camera Will Work déjà. En russe, ça veut dire j'espère que la caméra va fonctionner. Hope Camera Will Work. Will Work. Ne to check it. C'est vrai. Parce qu'en fait, plus les mecs sont riches... Moins ils ont de matos. Plus ils ont du matos de merde. Il faut le savoir. Ça, c'est clair. Ça, c'est un truc... Tu sais qu'il va être sur un Huawei comme ça là. C'est ça. Bon. Allez, on revient dans un quart d'heure. Merci beaucoup, messieurs. Vous êtes ok. On va parler... Gaël. Gaël qui va nous rejoindre. Coucou Gaël. Et elle est en compagnie d'Anatoly Filatov. Coucou. Hello. Ah. Juste, just the strange background that I... Yes, you are in like in a apartment. You don't wone million. Just right now. Yeah, it costs much, much less. It's a co-working space. Ah ok, yes, but without a ceiling. Gaëlle, bonsoir. Coucou, ça va ? Oh, tu t'es allé chez le coiffeur, non ? T'es allé chez le coiffeur, non ? Petite robe de soirée. Laver les cheveux. Ah oui, tu t'es lavé les cheveux. C'est bien. Une fois par an, on a dit que c'était pas mal. C'est ça. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça va, ça va bien. Ça va bien. Davai, davai. Davai. Non, c'est pas ça. Si, davai ? Ah, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas. J'ai essayé de dire un mot russe. Ah, il a raccroché. Il n'a pas trop kiffé. Il n'a pas trop kiffé. Tu lui as dit nique ta mère, je crois. Je ne sais pas ce que ça a dit, mais ce n'était pas très bien. Bon, tu vas nous présenter ton invité qui n'est pas là. Tu peux le rappeler, Max ? Non ? En attendant, du coup, Anatoly Filatov. Je pense que pas mal d'entre vous ont déjà entendu parler. C'est vrai qu'on le voit de plus en plus. Il était numéro un de la Ranking Russie. Voilà, ancien pro-parti poker, maintenant chez GG Poker. Voilà, il a plus de 12 millions de gains online et 5 en live. Ouais, 5 en live, ok. 5 en live et 12 en online. Online, oui. Il est très, très présent online. Ouais, très, très présent online. On l'a vu. On a commencé à le voir sur pas mal de iRoller, etc. Il commençait à en jouer de plus en plus avant qu'il y ait la crise du Covid. Et finalement, après, une fois qu'il y a eu le Covid, il a tout crush online. Donc, c'était peut-être une bonne chose pour lui. Et donc, voilà, il est installé à Moscou avec sa famille. Et on l'avait interviewé il y a deux ans. Une interview écrite. On ne l'avait jamais eu à la radio, mais on l'avait fait en interview écrite il y a deux ans à peu près. Et donc, voilà. J'espère qu'on va pouvoir le retrouver. Je ne sais pas parce que là, apparemment, il est dans l'appel, mais il n'est pas là. Il me semble, Gaël, qu'on l'a eu il y a un an. Mais vite fait. Je suis quasiment sûr qu'on l'a eu il y a un an. Il était sur un tournoi. Ah, je suis quasiment sûr. Non ? Peut-être qu'on lui a fait coucou d'un tournoi, mais on ne l'a pas eu vraiment. Je n'aime pas la langue française, les gars. Tu es avec nous. Si, si, on l'a eu. On l'a eu il y a un an. On l'a eu il y a un an. Eh oui, j'ai la vidéo sous les yeux. Eh bien, j'ai oublié. Eh bien, je te le dis. Je te le dis. Je suis désolée, je pensais que je ne l'ai pas changé. Donc, je pense que c'est fonctionnel. Ok, donc c'est ton background, ton background. C'est ton français, c'était la principale chose. Ok. Ok, cool. Donc, je l'ai juste parlé de ton carrière de poker un petit peu, mais nous avons déjà été ici, donc nous vous connaissons déjà. Oui, c'était en français, mais j'ai oublié les mots clés. Oui. Et donc, je l'ai dit que cette saison de poker commence vraiment, vraiment bien pour toi. Vous finissiez le premier place à la Super High Roller 25k, à l'online WSOP, l'année dernière, pour 500k. Et trois jours, deux jours, vous avez pris le Main Event Party Poker Million, pour 1.2 million, et un WSOP Ring. Je pense que c'est le plus haut de score de votre carrière, donc ce que ça signifie pour toi ? Oui, mais c'était le Gigi Tournament, pas le Party Poker. Le Gigi Super Million. Ah, oui, Gigi. Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça. Sorry pour ça. Le Party Poker était deux ans avant, quand j'étais dans cette équipe, mais maintenant, j'ai une autre équipe. Mais oui. Oui, oui. C'était génial. Donc, vous étiez à la maison. Donc, comment a-t-il se sent ? Qu'est-ce que ça signifie pour toi ? Comment a-t-il vous félicitations ? Parce que vous étiez par-t-il vous-même, comme, « Hey ! » Oui, oui. No, en fait, la series seous ont joué bien pour moi. Je y ai aussi à un Coupe, et j'avais quatre final tables là. Et elle, en Gigi, je suis au final table à 10K, Super Million, un mois au cours, et je terminiens la 1 delle 3e, et Michael Atamo qui me a humilié. C'était tellement juste j'ai eu, et puis une est partie de la finale, et on cette fois pour le Sop de Reims. Actually I was pretty confident for my game I was a little bit tired Because the series was pretty pretty long But when you're in upswing And you're winning You feel much better So I just tried to play my best game I made a few mistakes I didn't like several hands that I played But mostly it was okay And I ran pretty well So I won my first ring Actually I played Heads Up A few years ago And lost it And now I have a ring So that's great I like it And yeah I felt great But you know When you're playing like 10-11 years For poker You stop feeling that Adrenaline that much That it was before But it's still such a big win It was my best cash So I'm pretty happy And feel really great about it You're winning Okay So for you to read briefly Yes So it's the tournament GG Poker So it's 1,2 million So it's been won There it was two days Effectivement It's been going super well for him It's been a month Il a pris 500k Sur un Super High Roller À 25 000 Il a fait aussi La semaine d'avant La table finale D'un autre 10k Sur GG Poker Où il a fini 3ème Je crois Il a dit qu'il s'est fait Complètement crush Par Michael Adamo Qui a gagné d'ailleurs Cet event Mais que c'était Super fun à jouer Qu'il avait beaucoup aimé Que là Faire back to back La table finale Sur un 10k C'était Il était super content De son jeu Il se sentait Vraiment en confiance Pour jouer ce tournoi Il n'est pas très content Certainement Qu'il a joué Mais que globalement Il est super content C'est vrai qu'il a eu Beaucoup de réussite Ces derniers temps Donc il se sent Super content Dans son jeu C'est sa première Back WSOP Il avait fini 2ème Il y a quelques années En heads up Il n'avait pas eu La back Donc il est content D'avoir enfin Une back WSOP Et voilà Il ne peut que Être content Son plus gros gain De sa carrière Donc ça fait toujours Extrêmement plaisir Tu m'étonnes Oui c'est clair Et comme tu l'as dit Tu étais assez confident Dans ton jeu La finale table C'était une très difficile Avec des joueurs Comme Christian Rodolphe Marc Radoja Qui a commencé La finale table Comme un leader Isaac Barron Oli Shemian Comment tu as été Prêté pour la finale La finale table Tu as fait quelque chose Specifique Et quel était le plus Complicated moment For you So yeah I usually prepare The final table And like Trying to figure out How to sit And so on And how to play How other players play How do they Follow ICM Or not Or play cheap EV Or who's a cash game player So yeah And when we put the seats I thought that I should put the seat Like Not in position On the big stack Just put it somewhere else But then I sit And the two big stacks Just sit On my left side So it wasn't really Cool for me But And I lost First hand to Christian Rudolf Who's a Very good player And yeah It wasn't the best Line up for me But then I ran pretty well And played okay Became a cheap player Win a huge flip So yeah It just You know It just Was my tournament And actually In heads up In heads up It was a hand When I won With aces I just fled And the guy You know Flopped the top pair So yeah Non je vais demander Parce que c'était Une table finale Assez dure Il y avait Marc Radoja Christian Rudolf Isaac Baron Ole Schemion Donc voilà S'il s'était préparé Un peu Pour sa table finale C'était quoi Le moment le plus Difficile pour lui Il a dit Qu'il se prépare Toujours avant Une table finale Qu'il étudie Evidemment ses adversaires S'il y en a Qui sont des joueurs De cash game Un petit peu Qu'elles vont être Le positionnement Des sièges Etc Il a dit Qu'il n'était pas Trop content Du positionnement Des sièges Parce qu'il y avait Deux gros stacks À sa gauche Et qu'il avait Perdu une grosse main Dès le début Contre Christian Rudolf Mais qu'après Voilà Enfin De trucs classiques Il a gagné Un flip Ce qui Il y a de toujours Il est passé Chip leader Il était plutôt content De son jeu Et donc voilà Il n'y a pas eu De moment Vraiment Critique Il a dit C'était mon tournoi En fait Voilà C'était pour moi Et je me sentais bien Et voilà En gros Tu avais une question ? Moi j'avais une question On a fait une partie technique Sur une main D'Anatoli Tout à l'heure Donc en fait On voulait lui poser Une question On va le faire en anglais Anatoli We just had A technical part In the show Where we Analyse One of your hands It was Queen 8 Do you remember When you were Three-handed You had Queen 8 And we were Wondering Why You decided To check Raising The river The river I had the Blocker On flash Yeah Queen of spades Queen of spades And 8 On ace 8 7 Jack Ace With a flash Yeah It's the best hand And you can just check All But I just decided To You know Just in case He had He value bet With the jack Or maybe We can He can fold So And why When did you Thought that That check raising Was best Than check Coding In this spot I'm not sure That it's best But I just decided To play like that It was On the river I was like Okay I'm gonna check Sharp here If he best That's Kind of That's Kind of move That you want To do You know By heart Or whatever I'm not sure If it's right Or not Okay Yeah Yeah But Yeah I was I was thinking Like you You had One of the best And to Sharp with The blocker Of flush And the And the blocker Of some Boats But Actually He had A pretty Good hand To bluff There So He can Burrow Yeah He He Got King 9 With the King of spades Yeah Yeah Okay Okay That was My question It's a It's a good Question I'm pretty Happy And Yeah Like I was Saying at the Beginning This past year Has been One of the most Successful Year for you Actually With the top Three score Of your Entire Online Career In the last 12 months And it Brought you To more Than 12 Million In online Earnings So can We say The COVID Crisis With the Fact that You couldn't Travel anymore You had To play Online Poker Was actually A great Thing for you And you Took it As an Opportunity Did you Work more On your Game Did you Do something Differently And like Was online Poker Really Really Better Yeah Online Is definitely Really Better And when GG You know Made this WSOP Events It became Much more Better Because like It's more Prestige And many Players Decided to Play So the Fields Are huge But it's Still great And actually This is not My biggest Score I had 770 And was Third on The previous WSOP When Daniel Dwarves won The bracelet So and Yeah I have Two second Best caches This time And before That it was A big Series And I ran So not Like bad I lost A lot But I was Like one Step away To the Huge win So I was Like 9 25k Bubble 25k 90 to 10 Preflop And then I was Like bubble Boy on the Final table In the main Event 1500 The first Place was Like 1.2 Million And I was A cheap Leader In top 13 So I Before that I busted Like 10s In 10k Like 10s 11 And like 15 4 Maybe 14 Times So yeah It was A tough Way And yeah I'm pretty Happy that It runs Like that I put Some work On my Game I'm not Like this Kind of Guys Who are Working All the Time And solvers And so On I have Like a Guy who Helps me To do Some Calculations Because I'm Too lazy I'm more Like I can Implement Some ideas Into my Game Pretty fast And I'm Okay When someone Criticizes Me And I can Fix my Mistakes In the Game But I Can't I'm not The guy Who can Spend all The time And solvers I'm just Too lazy For that Maybe If I Did it Earlier Before That I would Be playing Even Better Now But it Is What It Is We'll See How It Goes Later I wish I wish To continue Playing These tournaments And win More Money You know I hope I hope That it Was Like About My Skill Not About The luck I mean The luck Was Definitely There But I hope That The thing That We Did It Works So We'll See How It Goes Later So Who Knows You Poker Is Just A Crazy Game You Can Win Understand Your Game So Much But You Know I Just Enjoy It And I Like It And You Know I Start To Think About This Game A Little Bit Different That's Why You Just I Just Don't Put Enough Attention To The Bad Beats Or To All In That You Lose Like You Just Have To Make Right Décision And If Yeah Your Stratégie Is Right The Result Come Non Parce Que Je Disais Au Final L'année Qui Vient De S'écouler Les 12 Derniers Mois Il A Eu Parmi Les Plus Gros Scores De Sa Carrière Et Donc Il Est Passé Au Delà Des 12 Millions De Gains Online Et Donc Je Dis Ce Qu'on Peu dire Finalement Tout Ce qui s'est Passé Avec Le fait Qu'on Puisse Plus Voyager Et Et Qu'il Que Que Des Tourneaux Online Ça A été Plutôt Bénéfique Pour Toi S'il avait Travaillé Différemment Son Jeu Et Donc Il A Dit Qu'il Était Assez Paresseux Que C'est Pas Le Sudier Il A Dit Qu'il A Eu Des Moments Un Peu Difficiles Enfin Il A Eu Des Bons Résultats Mais Il était Passé A Chaque fois Proche Aussi De Très Gros Résultats Où Il avait Échoué A Des Places Avant Sur Des Gros Tournois Plusieurs Fois Il Tala Et Que Dans Voilà C'est Quoi Je voulais Dire Qu'il Voyait Le Jeu Un Peu Différemment Maintenant Qu'il Prêtait Moins Attention A Des Bluffs Perdus Des Bad Bits Des Trucs Comme Ça Que C'est Un Jeu Qu'il Adore Que Il S'éclate Vraiment Dans Ce Jeu C'est Un Jeu Complètement Fou Il Il Dit On Peu Gagner Énormément Et Mes Skills À Mon Talent Il Dit Bien Sûr Qu'il Y a Une Part De Chance Mais Bon J'ai Quand M'envie De Penser Que C'est Aussi Le Fait Que Je Joue Bien Donc Il Dit Voilà Maintenant J'espère Juste Avoir De Un Parc состояни. Sûr Sûr Au Sûr 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 avant la crise de la COVID-19 et que vous espérez que peut-être une légalisation de la gouvernement bientôt. Donc, s'il y a quelque chose de l'évolution de ça ou est-ce qu'il y a encore une région de la Russie pour les players ? Je pense qu'il y a encore une région de la région de la Russie. Je ne suis pas sûr. Vous avez dû demander à Arthur ou à quelqu'un d'autre. Je suis juste s'il y a eu, en fait, j'ai passé une demi-année en Estonia et j'étais en Moscou en train de jouer en ligne d'accueil à la COVID-19 parce que nous avons juste un bébé et je décidais pas de ne pas vouloir, pour ne pas mettre d'addition de risques sur moi. Donc, je suis vacciné, mais je suis toujours à la maison la plupart du temps. Mais, vous savez, je voulais jouer à la WSOP, mais si vous êtes en Russie, c'est vraiment difficile à avoir un visa parce que j'ai essayé de mettre la visa application en Oman, donc j'ai acheté les tickets et donc on, mais c'était 100% pour les russes là pour tous les applicants. Donc, j'ai décidé de canceler. Oui. Oui, et j'ai décidé de canceler la World Series. Mais cette World Series est beaucoup mieux pour moi parce qu'il y a beaucoup de no-limit hold'em avec des hautes binds, donc c'est plus facile de gagner la bracelet. C'est plus facile, parce que le terrain serait plus difficile, mais c'est plus facile de gagner quand il y a 200 personnes. et c'est plus facile. Donc, oui, mais j'ai perdu. C'est OK, je suis tellement tôt de jouer au poker et de voir ce mauvais weather dans Moscou. Donc, nous voulons aller à quelque chose avec un meilleur avec le soleil. Nous allons voir comment ça va. Et puis, nous allons revenir à Rosselle. Donc, vous ne pouvez pas aller à la prochaine W? Non, vous ne pouvez pas? Non, je ne peux pas appliquer la visa. OK, je ne savais pas ça. Donc, cette World Series sera avec quelques russiens qui ont eu un visa avant, et la plupart des joueurs peuvent avoir un visa et vont rester à la maison. Donc, malheureusement, pour la communauté russienne de poker et pour le monde, je pense, pour compter dans un grand événement avec aucun huit, comme en juillet, quand on peut aller dehors et qu'il est tellement froid dans le casino. Surtout les Français qui connaissent ça, parce que quand je vois Fabrice Soulier, il met sa chaquette, il met tout là. Est-ce que c'est le winter ici? Non! C'est les États-Unis d'Amérique et les joueurs américains qui se sont juste t-shirts et tout. C'est tellement divertissant. Mais c'est ce que c'est. OK. Non, parce qu'il disait que dans sa précédente interview, il y a environ un an et demi, deux ans, il disait que le marché en Russie devenait vraiment, vraiment gros. Surtout avec Sochi qui prenait de plus en plus d'importance. Il y avait de plus en plus de tournois organisés là-bas, donc il espérait une égalisation bientôt. Mais après, tout a été mis un petit peu à l'arrêt et qu'il dit qu'aujourd'hui, c'est encore une ère vraiment grise pour les joueurs de poker. Il n'y a pas vraiment de législation, ce n'est pas vraiment ce qui va se passer. et donc voilà, tout a été mis un petit peu à l'arrêt. Donc il dit à ce niveau-là, je n'ai pas vraiment de plus d'infos à donner. Il dit que les six derniers mois, enfin six, huit derniers mois, enfin au début, il était en Estonie, après il est resté à Moscou parce qu'il a eu un bébé. Donc voilà, il voulait aussi rester plus à la maison et s'occuper de sa famille. Mais qu'il espérait aller au WSOP et qu'en fait, ils ne peuvent pas avoir de visa. Donc du coup, il n'y a que quelques Russes qui vont être présents au WSOP qui avaient déjà un visa précédemment. Mais lui, il avait tout tenté pour essayer d'avoir un visa mais ça n'a pas marché. Donc du coup, malheureusement, il ne pourra pas y aller. Il dit que c'est vraiment un dommage pour la scène du poker russe de ne pas pouvoir aller à Vegas. Il dit surtout que le fait qu'il y a plus de gros baïs dans Limit Hold'em cette année, donc il dit que ça va être plus facile de gagner un bracelet si on peut dire facile parce que le filtre reste très difficile. Mais avec environ 200 joueurs sur des baïs élevés, finalement, t'as quand même plus de chances de gagner un bracelet. Donc voilà, il est déçu de ne pas pouvoir aller à Vegas parce qu'il espérait et il a un petit peu marre aussi du temps à Moscou. Il parlait de Fabrice Soulier, non ? Il parlait de Fabrice Soulier parce que regarde, il est là, il est là, Fabrice Soulier. Il ne veut pas le voir là ? Il ne veut pas changer la cam ? Attends, on va lui montrer. Exactement. j'ai perdu un grand head-up à Fabrice. Il est avec nous. Tu le vois ? Tu le vois ? Je peux le tourner dans la Vienne. Oui, c'était sur un EPT high-roller. Il avait fini deuxième en head-up contre Fabrice Soulier. Il était super tilté puisqu'il aurait pu être le premier et la première victoire de sa carrière. Et donc voilà, du coup, il se rappelle bien de Fabrice Soulier. Et pour lui, l'image de Fabrice Soulier au WSOP, c'est qu'il a plein de pulls et il est complètement recouvert de la tête aux pieds parce qu'il fait trop froid dans les casinos alors que tous les Américains, ils sont en débardeur et en t-shirt. Donc il dit qu'il y a une vraie différence entre les Français et les Américains qui ne s'habillent pas du tout de la même façon genre dans le Rio. Il a dit que c'était son époque à l'époque. Il dit que c'était à Vienne en fait, à l'EPT Vienne et il y avait beaucoup de Français genre ça allait bien dans le cadre c'était super beau et tout. Il dit mais maintenant c'est mon... C'est mon tour quoi. Oui, c'est mon moment. Et so you're now representing Gigi Poker so what are your projects with them and what are you working with them do you have some specific things you're trying to put in place? I don't think so. I just have to win all the tournaments and be in the news you know and do all this stuff. I think yeah I usually yeah I stream not that much like other guys so but with this wins I guess it's okay and I like to join Gigi because like these tournaments are so crazy. I registered because of the World Series not like one and a half years ago or two years ago it was a great series and I won a lot and I was like wow Gigi is a great you know it's a great side. I started to play there I started to play there a lot even I was like with Potty Poker those times but I started to play on Gigi like 50% of my tables maybe 60% and then Gigi draws up and then my contract with Potty finished and you know we had negotiation I decided to go to Gigi you know because Elke did it before some other players and I you know I'm pretty happy that I did it because the site is great and the tournaments are great and you know the software is great because there's the big problem to make the you know the cute software to compete with the stars and so on and I think that when you squeeze the card into some other stuff and all this smile was crazy the Lazarian and Daniel Negrano when I see Daniel Negrano on the table I always put Daniel Negrano smile so I like it a lot and yeah I'm pretty happy to be with Gigi and I hope that will have the sponsorship to such a big event and yeah that will grow up ok non parce qu'il disait qu'effectivement avant il était chez Party Poker et qu'il a commencé à jouer sur la room de Gigi Poker il y a un an et demi deux ans quand ils ont commencé à faire des WSOP sur Gigi Poker à l'époque il était encore chez Party et puis finalement il a beaucoup aimé la room parce que bon les tournois il a dit ils étaient vraiment bien le software est vraiment bien il dit c'est difficile de faire un software qui est quand même aussi bien que Poker Stars et il dit qu'il a vraiment aimé il s'est mis à jouer à peu près 50% de ses tables sur Gigi Poker et que quand son contrat est arrivé à expiration avec Party Poker finalement ils ont essayé de négocier il a préféré partir il était super content de signer chez Gigi Poker Elki l'avait déjà fait il a vu Daniel Negre à nous aux tables enfin voilà ça grandissait vraiment comme communauté donc il était content de pouvoir en faire partie il ne travaille pas sur des projets spécifiques avec eux là il dit son seul objectif c'est de gagner plein de tournois c'est tout et de pouvoir trouver des plus gros tournois et de faire grossir son sponsorship en fait mais que voilà il était content de pouvoir faire partie d'une room comme ça qui a signé plein de gens et qu'il était super heureux de voir Daniel Negre à nous sur les tables donc voilà il espère juste pouvoir faire plus parler de lui et gagner plus de tournois sur la roue et vous avez commencé votre carrière maintenant 13 ans il y a quelque chose comme ça un tournois micro stakes et poker stars donc maintenant quels sont les prochaines objectifs que vous souhaitez atteindre est-ce que vous souhaitez gagner un super high roller un bracelet quel est votre rêve ? tous donc oui je pense que techniquement je suis prêt pour jouer les super high roller events mais il dépend si je trouve le stakier je peux probablement jouer ces events je pense ça pourrait être un grand évén il y a des des tournaments en Cyprus et c'était génial et bien de course le double USB bracelet avant l'online final table je n'avais 0 final table dans la World Series de poker je suis en Vegas peut-être 8 fois peut-être 9 fois donc c'est un mauvais résultat je suis 10 11 12 13 donc c'est ce que même c'est mais online oui j'ai fait la finale table quelques fois maintenant mais la main goal c'est la bracelet et j'ai besoin une visuelle pour aller à Vegas à partir de la prochaine Oui, mais j'aimerais juste jouer les bons tournements, même pas les tournements n'ont pas trop cher, et j'aimerais le jeu et travailler sur ça. J'espère, j'espère. Je suis toujours passionné et je suis toujours intéressé pour améliorer mon jeu et les tournements. Parce que quand tu joues pour 13 ans, certains joueurs sont juste pauvres, joueurs jouent pour l'argent. Je sens que je ne joue pas pour l'argent. J'aime l'argent, c'est 100% sûr, c'est l'une des choses plus importantes dans le poker, mais j'aimerais encore compter. C'est pourquoi j'ai joué les tournements. Les émotions sont meilleures et les choses compétitives sont meilleures. Et j'ai toujours peur quand j'ai fait des erreurs stupides ou des erreurs. Tous les joueurs font des erreurs, ce n'est pas une shame, les gars. Il a commencé sa carrière il y a 13 ans maintenant en micro-limites. Il a dit que maintenant, ses objectifs, il n'y a pas de précis. Il aimerait bien sûr gagner un bracelet WSOP. Il dit qu'il est allé environ huit fois à Vegas et qu'il était assez frustré parce qu'il n'avait jamais eu de table finale. Il avait fini plusieurs fois genre 11e, 12e, 13e des places comme ça et il n'avait jamais eu de table finale WSOP. Donc là, il était content de pouvoir en faire online. Il était déçu de ne pas pouvoir aller à Vegas cette année puisqu'il aura adoré jouer pour avoir un bracelet à Vegas. Donc il espère l'année prochaine pouvoir y aller, avoir un visa pour obtenir un bracelet. Donc il dit que c'est clair qu'un bracelet, ce serait vraiment quelque chose de fort pour sa carrière. Et sinon, jouer plus de high-rollers peut-être aussi, c'est quelque chose qui l'intéresse aussi de super high-rollers. Mais que peu importe au final vraiment le montant des buy-in, qu'il aime toujours autant le jeu et que c'est ça qui est le plus important. Il dit bien sûr qu'on joue pour gagner de l'argent, ça reste quand même le but principal du poker. Mais qu'en 13 ans, qu'il a toujours autant cette passion du jeu, surtout pour les tournois, parce qu'il a dit je trouve ça plus passionnant, plus excitant. Il y a plus de l'adrénaline des tournois qui est plus présente quand on joue aux tournois. Il dit j'ai autant cet amour du jeu et de la compétition, même si bien sûr je joue pour l'argent, mais j'aime toujours autant ce jeu. Donc voilà, qu'il veut juste continuer à jouer et s'éclater dans ce qu'il fait. Donc vous vivez en Moscou avec votre famille. Donc comment est votre vie en Moscou ? Comment vous dédicatez vos jours ? Vous avez dit que vous ne travaillez pas beaucoup, vous n'aimez pas beaucoup travailler. Donc comment est votre vie quotidienne ? Nous avons un bébé aujourd'hui, donc nous avons beaucoup de temps avec lui. Et Boris, il peut dormir toute la nuit, donc il s'éclater environ 6 ou 7 fois. Donc quand j'ai joué ce tournoi, le 10K, j'ai joué ce tournoi. Donc j'ai joué à mon père de la maison avec le bébé. Et je jouais sur mon laptop dans la nuit. Et il était là, il s'est réveillé. Et il s'est réveillé chaque 2 heures ou quelque chose, 1 et demi. Et j'ai joué ce tournois. Donc j'ai joué un peu de multitasking aussi. C'est cool. Et après 7 bullet, j'ai fini avec un bon sac. Et j'ai joué très bien. J'ai joué le final tableau. Donc c'est un peu difficile. Mais je sais, je suis mieux préparé que d'autres joueurs pour jouer les tournaments live, comme la World Series. Si j'ai joué à la maison, je peux dormir 5 ou 6 heures. Et j'ai joué la meilleure façon possible. Parce que j'ai joué 4 ou 5 heures parfois. Et quand j'ai joué le final tableau dans les autres tournaments, j'ai joué deux heures. Mais j'ai joué un petit peu de temps. Donc j'ai joué une demi-heure avant le tournoi. Il s'est passé 10h30 en la nuit. J'ai joué une demi-heure avant le tournoi. J'ai joué, et j'ai joué. Donc c'est juste une période de temps pour moi. Je vois comment les autres joueurs, ils jouent beaucoup. Ils ont eu le Cyprus, ils ont eu le Dubois. ils ont eu le Cyprus, le Vegas et ainsi de suite. Mais nous ne faisons pas ça. Je n'ai pas joué depuis 2 ans. Quand le Covid a commencé, je n'ai pas joué. Donc j'ai joué à l'Estonie par la voiture. Donc c'est juste une période de temps pour nous. Et je pense que nous sommes prêts à aller quelque part, pour se réfriger et puis revenir. Je pense que c'est une période de tournoi. Parce que c'est la World Series de poker Europe à Rosadov. Et nous allons y aller. Non, parce qu'il disait que sa vie avait pas mal changé ces derniers temps. Il a un bébé maintenant, donc il a 6 mois. Donc effectivement, il est resté chez lui. Il a dit que ça fait 2 ans que je n'ai pas voyagé, que je n'ai pas pris l'avion, qu'on reste à la maison. Donc il dit qu'on est prêts à revoyager, s'évader un petit peu et revenir à la maison. Il dit, mais ce qui était drôle, c'est que quand il a gagné donc la WSOP Ring, là le tournoi il y a 3 jours, il dit que sa femme, elle était malade. Et que du coup, il s'est occupé du bébé. Il a pris avec lui, il est allé chez ses parents pour la laisser se reposer. Il dit que le petit se réveillait toutes les heures, toutes les 1h30, quelque chose comme ça. Et donc du coup, il switchait pas mal entre ses tables, s'occuper du bébé, revenir à ses tables. Et il dit au final que c'est un bon entraînement parce que je me rends compte que maintenant, je ne peux dormir que si je ne dors que 5 heures par nuit. Finalement, je suis quand même assez réveillée, je suis frais et tout pour pouvoir jouer les WSOP par exemple l'année prochaine. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'heures de sommeil. Il s'est habitué à dormir peu depuis qu'il a un bébé. Finalement, il a besoin de moins d'heures de sommeil. Donc, c'est un bon entraînement pour apprendre à jouer fatigué. Il dit, je fais des micro-siestes avant le tournoi. Et hop, j'arrive à m'organiser comme ça. Mais que voilà, c'était vraiment un changement de vie et qu'il était content d'avoir réussi à gagner ce tournoi. Donc voilà, en s'occupant du bébé et jouer en même temps. C'était un petit peu chaud. Mais voilà, c'était cool. Là, ils sont prêts pour retourner voyager sur un événement en live. Ça ferait du bien aussi. C'est cool. Et, oui, vous avez dit la dernière question. Vous avez dit longtemps que votre poker tip n'était jamais quitté. Il faut rester positif. Donc, vous vous concentrez vraiment sur rester positif. Donc, comment vous travaillez sur votre mentalité pour rester heureux, positif? Et qu'est-ce qui vous aide à trouver une bonne balance entre la vie familiale et la vie de poker ? Je ne suis pas sûr que vous pouvez trouver une balance quand c'est une série série, à l'heure. Je pense que vous devriez mettre plus votre attention sur le jeu, dans ce cas. Et, en fait, je voulais ajouter la question de la précédente. Avec toutes ces difficultés, je me suis très heureux avec Boris et j'ai beaucoup de temps avec la famille. Et donc, ma femme me aide. Bien sûr, c'est plus difficile pour elle, je pense. Et, oui, rester positif est une très bonne chose. Et vous devriez concentrer votre mentalité sur les choses que vous pouvez changer, comme votre skill. Et si vous travaillez sur votre jeu plus, vous commencez à t'aider plus, parce que vous comprenez que la décision était correct. Et quand vous travaillez, vous ne comprenez pas que vous jouez bien. Vous prenez que vous jouez bien. Vous prenez que vous jouez bien. Vous prenez que vous jouez bien. Et donc, c'est juste que vous devriez changer votre focus. Mais je sais que c'est difficile parfois. C'est simple à dire, mais c'est difficile à comprendre. Mais quand vous commencez à travailler, vous comprenez que, peut-être que je devriez mettre plus attention sur celui-ci. Et je vais gagner un peu sur celui-ci. Et je ne fais pas un peu sur celui-ci. Et ne fais pas attention sur les choses que vous pouvez contrôler, comme les all-ins, les bedrooms et ainsi de suite. Je pense que c'est ce que les top joueurs devraient faire. Non, parce qu'il disait qu'il a toujours dit qu'il faisait très attention à rester positif, à jamais abandonner et rester focus sur le positif. Donc, je demandais comment est-ce qu'il travaillait sur son état d'esprit et ce qui l'aidait à trouver un bon équilibre avec sa vie perso et puis travailler son jeu. Il a dit, je ne pense pas vraiment qu'on puisse trouver un équilibre en fait. Surtout quand il y a des grosses séries, quand il y a des gros tournois online, il n'y a pas vraiment d'équilibre qui existe. Il a dit, mais je suis très content aussi d'avoir arrêté de voyager aussi ces derniers temps et d'avoir pu passer beaucoup plus de temps en famille, que tout le monde soit en bonne santé, que sa femme aille bien. Et que même si elle, elle est beaucoup plus fatiguée aussi par le bébé que lui, mais qu'il était content d'avoir pu aussi plus se concentrer là-dessus. Et il dit qu'en fait, c'est important de faire plus des espèces de petits pas, se concentrer sur les choses qu'on peut un peu améliorer dans son jeu et se concentrer sur ce qu'on a bien fait plutôt que sur des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle comme des all-in, des bad beats, des trucs comme ça. Et que quand on arrive à plus axer sa concentration là-dessus, sur les choses qu'on peut contrôler et qu'on peut améliorer, ça peut paraître pas grand-chose, ça peut paraître que des mots et du blabla, mais que finalement ça aide vraiment beaucoup à garder cet état d'esprit positif et à se sentir mieux dans son jeu et à moins rester à lourdir son esprit sur des trucs négatifs sur lesquels on n'a pas le contrôle. Donc voilà, c'est plus essayer de concentrer et travailler sur les petites choses qu'on peut améliorer dans son jeu. En gros, voilà. Je ne sais pas si vous avez des trucs à rajouter ou s'il y a eu des questions dans le chat. Non, tu as une question toi ? Dans le chat on nous dit que c'est déjà le boss de fin et qu'il est déjà très très haut. Donc pas mal de supporters dans le chat. Ah, ils disaient qu'il y avait beaucoup de supporters dans le chat. Oh, merci. Ils disaient que vous êtes déjà le boss. Merci. En fait, si vous vous sentez mal et que vous êtes déjà en tilt avec des bad bits et des trucs, ne suivez surtout pas les stories de YoViral sur Instagram et ses posts et ses trucs, ça ne va pas vous aider à vous sentir mieux. Donc c'est un con d'un conseil. Ou peut-être que vous pouvez mettre des bad comments là, comme « damn man, this is not bad, bla 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 » On va écouter son conseil. Si on peut mettre des commentaires négatifs pour se sentir mieux sinon. Ok, c'est quelque chose qui va m'apprécier. C'est un bon conseil. Après ça, vous allez sur Instagram. Oui, c'est vrai. C'est plutôt des bons conseils. Allez, troller YoViral. Eh bien écoute, on l'aimait déjà bien. On l'aime de plus en plus. C'est drôle. Je suis sûre que les gens vont aimer votre conseil. Merci beaucoup, Anatoly. Merci beaucoup, Gaël. Merci beaucoup, Anatoly. Et bonne chance avec votre bébé et votre dormif. Oui, c'est bien. Allez, allez, allez. Je joue au poker. C'est comme un rest pour moi. C'est plus facile. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anatoly. Et bonne chance avec votre rest. Bye. Bye bye. Merci. Bye bye. Eh bien merci beaucoup, Gaël. Merci beaucoup. Merci et… Allez, je crois qu'il attend. Tu peux lui dire qu'il faut raccrocher. Et la semaine prochaine, je ne sais pas encore, mais on aura quelqu'un… Voilà. On aura quelqu'un. On aura quelqu'un. Très bien. C'est le plus important. Merci beaucoup. C'est le plus important. Merci beaucoup, Gaël. Gros bisous. A la semaine prochaine. Bye bye. 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 Bye bye.